Chers collègues, chers étudiants, chers invités, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à la bibliothèque universitaire Mohamed Skaf pour la troisième leçon inaugurale de la bibliothèque, après avoir reçu le professeur Imérite, le professeur Guigouzien, pour sa leçon sur English in Morocco, Between Aspirations and Realities, après avoir reçu l'historien de l'université de Maxélie, le professeur Thayou Riyad, pour sa leçon, Chershepul Chershien, Riliya Abatei. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de recevoir le professeur très aimé, très apprécié par tout le monde, le professeur Mohamed Yossi. Alors, rapidement, les leçons inaugurales est une innovation de la bibliothèque universitaire Mohamed Skaf, qui s'inspire d'une tradition du Collège de France. L'objectif est très simple, d'abord que la bibliothèque participe à la production du savoir et de la connaissance, ça d'une part, et deuxièmement, de participer à la promotion, à la diffusion de ce savoir et de cette connaissance. Sans trop tarder, je vais passer le mot à professeur Dany Adil, de la FST Mohamedia, et qui est en même temps chargée de la vie étudiante au niveau de l'université Hassan de Ducada al-Bancar. Merci. 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 et notamment encore des efforts pour développer la recherche scientifique au sein de notre université. Merci beaucoup, c'est réel. Merci, Osef Taini. Alors, juste pour rappel, l'intervention du professeur Lusfi est filmée, elle sera diffusée sur la chaîne YouTube de la bibliothèque, elle fera également l'objet d'une publication sous forme de livre. Alors, l'intervention du professeur Lusfi était prévue pour une durée de trois heures. On lui a demandé de scinder cette intervention à deux reprises. Donc, on fera aujourd'hui une intervention de 1h30, et puis on programmera la deuxième intervention bientôt, Inch'Allah, et vous en saurez informé. Osef Lusfi, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Adil. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la bibliothèque Mohamed Sqat. C'est Khalid, donc je vous remercie beaucoup. C'est Adil, bon, je ne sais pas si c'est... Avec ses moments d'émotion. Donc, j'ai écrit beaucoup de choses. Quand je trouve un peu de temps, c'est vrai que je n'arrête pas d'écrire. Mais, en fait, ça fait énormément plaisir au fait que, également, que... Donc, dans notre université, nous avons des responsables qui sont très sensibles, c'est-à-dire aux bonnes choses. Et donc, ça, c'est ce qui nous encourage, en tout cas, à donner le meilleur de nous-mêmes. Chers collègues, chers étudiants, chères assistants, J'ai vraiment le plaisir de venir aujourd'hui partager avec vous. Je dois organiser mon écran parce que j'ai aussi ma petite caméra qui enregistre. Donc, j'ai vraiment énormément de plaisir de venir dans cet endroit magnifique. Donc, cet endroit, cette bibliothèque de l'Université Hassan de Casablanca. Vraiment un endroit particulièrement qui inspire la connaissance et, également, dans lequel, vraiment, on va dire, on respire de la connaissance, également. Et ça fait énormément plaisir, donc, de participer, c'est Khalid, avec vous, donc, dans cette série qui est une excellente idée. Et donc, sans trop tarder, je vais devoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, la thématique que je viens de partager avec vous, donc, c'est, en fait, le fruit de ces deux dernières années de recherche, dans ce domaine, principalement dans le domaine de l'intelligence artificielle générative et, également, la partie de ce qu'on appelle « prompt engineering ». C'est, également, le fruit, aussi, des formations que j'ai suivies, des formations certifiantes. Et donc, c'est avec énormément de plaisir que je suis là, donc, pour partager avec vous, donc, ce fruit-là, qui est, pour moi, quelque chose qui est très important. Je pense que ça va donner des répercussions qui sont très positives, en tout cas, pour le futur de l'ingénierie pédagogique. Donc, la thématique, donc, concerne, justement, c'est l'intelligence artificielle générative et, particulièrement, ce qu'on appelle « prompt engineering », c'est-à-dire l'ingénierie des « promptes », des « invites », ou ce qu'on appelle, tout simplement, l'ingénierie des « promptes ». Mesdames et messieurs, donc, notre interaction avec l'intelligence artificielle est marquée par une évolution énorme, vraiment une explosion dans le terme de recherche. et notre interaction, notre interaction avec l'intelligence artificielle, donc, et donc, il va s'imposer dans le futur. Et, donc, en fait, nous aurons besoin de savoir comment tirer profit du maximum de cette intelligence artificielle dans notre cursus d'apprentissage, dans notre cursus, dans notre métier, d'une manière générale. Voilà. Moi, je suis, en fait, professeur, donc, je pense, en fait, il y a aussi des professeurs parmi nous dans l'assistance. J'étais étudiant, il y a des étudiants dans l'assistance. Et nous savons très bien que les pratiques pédagogiques ont beaucoup, en fait, énové. L'objectif, bien sûr, ça a été toujours, c'est comment faciliter la tâche de transmission de la connaissance, comment faciliter, c'est-à-dire l'acquisition des compétences aux étudiants pour pouvoir les exploiter dans des métiers qu'ils vont exercer. Et nous savons très bien que la réussite, en fait, des apprenants est tributaire de ce qu'on appelle du développement de la capacité métacognitive des étudiants. Alors, cette capacité métacognitive, ça veut dire, c'est cette représentation et cette perception qu'on fait de la connaissance, dans notre cerveau, bien sûr, qui permet un étudiant ayant appris des connaissances dans un domaine et ça va lui permettre donc de les exploiter dans un autre domaine. Donc, autrement dit, j'ai appris des choses dans un domaine X mais les choses que j'ai apprises dans un domaine X, je peux ces compétences-là, je peux les exploiter dans un autre domaine Y, là où je n'ai pas été formé. Alors, c'est cette capacité métacognitive qui fait que nous, on apprend des choses. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses mais forcément, c'est là qu'on fait référence à ce qu'on appelle le transfert d'apprentissage. Alors, pendant ces dernières années, grâce, en fait, au mécanisme d'attention, ce qu'on appelle les transformeurs, donc on va en parler, l'intelligence artificielle a également développé sa capacité métacognitive de manière incroyable et inattendue. De ce fait, à partir de là, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des modèles de l'intelligence artificielle générative, ce qu'on appelle, dans le cas du traitement de langage naturel, ce qu'on appelle les large language models, et les LEMS. Donc, notre interaction avec ces modèles-là va sans doute impacter nos performances dans nos métiers. Alors, c'est à nous de savoir comment, on va dire, poser la question. Donc, ça, c'est quelque chose de très important qui va s'imposer parce que ces intelligences artificielles peuvent apporter beaucoup de choses pour, en tout cas, pour les personnes, pour les êtres humains. Mais, bien sûr, il faut savoir poser, on va dire, la bonne question. Et c'est justement, c'est là où, en fait, ce qu'on appelle promptingénierie, l'ingénierie du prompt, a été, on va dire, inventée ou bien accentuée par l'intelligence artificielle générative. Donc, cette promptingénierie est devenue une science qu'il va falloir sans doute enseigner à tout le monde. C'est peut-être l'un des éléments de module ou bien des modules qu'on va retrouver dans les prochaines filières qui seront accréditées parce que ça concerne vraiment toutes les disciplines confondues et tous les âges. Alors, promptingénierie, forcément, ça va générer un potentiel énorme de business parce qu'on peut créer des entreprises avec promptingénierie. Donc, c'est ce qui se passe en tout cas. Donc, je vous transmets juste un peu ce que j'ai appris. C'est aux Etats-Unis, donc c'est, on va dire, dans l'Occident d'une manière générale. C'est un domaine qui recrute beaucoup de monde, c'est-à-dire beaucoup d'ingénieurs promptingénierie qui sont demandés tout simplement parce que, et vous allez le vivre bientôt, c'est qu'il y aura beaucoup de métiers, il y aura beaucoup de, on va dire, d'entreprises qui vont être créées et toutes les entreprises d'ailleurs, elles auront besoin de recruter des spécialistes dans le domaine de promptingénierie. Alors, donc ça, c'est en fait, c'est l'objectif alors qu'on sait, quand c'est Khalid que je remercie beaucoup, donc, d'ailleurs, il m'avait sollicité ça fait un bout de temps qu'à chaque fois qu'il me le demande, mais l'autre fois, donc, c'est implicitement, il m'a dit qu'est-ce qu'on peut programmer, si on, bon, je lui ai dit est-ce que tu peux me proposer un thème, mais je ne vous cache rien, donc je ne sais pas pourquoi l'idée me vient en tête parce que là, parfois, vous savez, parfois, les doigts, ils peuvent écrire plus vite que ce qu'on pense, donc, quand j'écris, parfois, ça m'arrive d'écrire des choses et quand je lis ces choses-là, je me dis, comment ça se fait que... Bon, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette, en fait, c'est un sentiment, en fait, qui, donc, qui a, en fait, qui m'a poussé justement à, c'est-à-dire, à parler de cette discipline. Alors, comme l'a dit Sérali, donc, en fait, la présentation que j'ai faite, que j'ai pris beaucoup de temps à la préparer et sans doute, c'est quelque chose qui va être réutilisé, donc, d'ailleurs, que je vais partager avec tout le monde, qui sera réutilisé pour... Donc, d'ailleurs, c'est l'objectif, c'est un peu transmettre au maximum la connaissance pour les autres et donc, je l'ai initialement préparé sur une durée de trois heures, voire plus, parce que, généralement, mes conférences se vont comme on fait des conférences en ligne et vraiment, quand on est souvent en webinaire ou en ligne, ça ne s'arrête jamais, donc ça continue, mais souvent, il y a toujours des démonstrations, il y a plein de choses, vous allez voir, vraiment ingréables à voir, mais pour des contraintes, bien sûr, d'organisation, donc, j'ai essayé un peu de réduire la présentation, donc, pour qu'on puisse la faire en une heure et demie, y compris le débat, et donc, ce qui fait que j'ai dû, en fait, j'ai dû, en fait, supprimer quelques slides, donc, en fait, dans le plan, donc, je vais rapidement passer par, en fait, l'intelligence artificielle, parce que je sais très bien que parmi l'assistance, il y a des gens qui ne sont pas forcément du domaine de l'intelligence artificielle, ce ne sont pas forcément des, on va dire, des informaticiens, mais il est très important quand on va s'attaquer à une thématique comme Prompt Engineering, c'est au moins savoir quels sont les éléments clés qu'il faudrait retenir, notamment, concernant le domaine de l'intelligence artificielle. Je vais également parler de l'IA générative, l'état de l'art, et surtout, donc, s'arrêter sur les éléments, on va dire, qui ont apporté cette trahipture ou bien, c'est-à-dire ces changements importants. Ce que j'ai mis en gris, donc, je vais le sauter, notamment parce qu'en fait, il faut parler aussi de Natural Language Processing, le traitement du langage naturel, les Transformers, les modèles LLMs. Également, j'ai prévu de vous parler aussi de comment un modèle comme ChatGPT que tout le monde utilise et que ceux qui ne l'utilisent pas doivent l'utiliser et ce n'est pas vraiment je l'ai dit toujours dans mon introduction, si jamais vous posez une question à ChatGPT, si vous n'êtes pas satisfait de sa réponse, si que vous n'avez pas su poser la question, vous n'avez pas su contextualiser votre problématique pour lui permettre, justement, de donner la réponse que vous attendiez, et bien, justement, c'est ça le rôle de Front Engineering. Donc, c'est ce que nous allons essayer donc de voir. Donc, c'est pour cela que ChatGPT, c'est en fait, il est tombé du ciel, enfin, c'est pas tombé du ciel, il y a une littérature qui arrive, donc, dont je vais parler, mais j'avais prévu aussi, parce que, surtout que pour les gens qui font de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a envie de savoir comment ça a été entraîné. Justement, il y a quelques slides, donc, je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'en parler, je vais les laisser, mais en tout cas, l'année dernière, j'avais aussi fait une conférence, d'ailleurs, qui est partagée sur YouTube, dans laquelle, justement, j'ai parlé de ça, comment ChatGPT a été entraîné, c'est très important de le savoir. Donc, après, je vais parler de few short learning, fine tuning, les deux techniques qu'on va utiliser généralement pour tirer profit de l'IA générative. Ensuite, je vais parler, donc, de l'ingénierie des prompts, prompt engineering, c'est quoi zero short prompt, c'est quoi few short prompt, les différents types de prompts, instructional reasoning, induction, paraphrasing, donc, ça, c'est des termes techniques que vous allez devoir beaucoup connaître et utiliser après. Et puis, donc, je vais vous parler également d'un modèle qu'on appelle RAC, Retriever Augmented Generation. Donc, ça, c'est un modèle qui va nous permettre d'exploiter les données de l'entreprise et après, on va voir comment on va essayer d'extraire, en fait, les informations pertinentes pour les fournir avec les prompts de façon à ce que l'on puisse avoir la réponse adéquate. Et donc, il y a des démonstrations, il y a des... Dans la présentation, il y aura quelques démonstrations, des choses que vous pouvez faire. Il y a des codes, il n'y a pas beaucoup de codes, parce que les gens qui ne programment pas, c'est vraiment, c'est des choses à comprendre, parce que dans la majorité des cas, donc ça, on le sait, dans la majorité des cas, c'est des copies-collets, c'est le même code que vous allez utiliser pour pouvoir, mais c'est très important pour les gens qui, par exemple, qui ne programment pas avec Python, parce que d'ailleurs, si on veut faire un élément de module dans une formation qui est prompt engineering, il est très important de commencer par faire ce qu'on appelle un cours sur Python for data science, donc ça, c'est connaître juste les bases du langage Python, par exemple. Alors, je dis bien Python, mais dans la démonstration, je vous montre comment faire ça avec Python, comment faire ça avec Java, avec n'importe quel langage, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on peut faire avec tous les langages. Donc, il y a des use cases, ça dépend du temps, donc je ne sais pas à quel niveau je vais m'arrêter, je vais vous montrer quelques démons, notamment, donc, une application dans l'analyse des sentiments, des passions dans le domaine de la santé, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, voilà, on va essayer d'y aller. Alors, juste concernant l'intelligence artificielle, ce qu'il faudrait garder, ce qu'il faudrait garder, c'est que, d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle, donc rapidement, l'intelligence artificielle, d'abord, c'est une discipline qui cherche à doter les systèmes informatiques, c'est-à-dire les ordinateurs, de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. Donc, on a essayé d'imiter le comportement humain, pas uniquement humain, mais également le comportement animal, avec ce qu'on appelle les algorithmes. Donc, depuis les années 50 jusqu'à maintenant, la recherche a beaucoup fait dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais, à partir de 2012, donc ça, je vais y revenir, les choses se sont accélérées, donc, pour des raisons que vous devrez également connaître. Alors, en fait, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a une grande partie qui est la plus importante aujourd'hui, c'est l'apprentissage automatique, machine learning. Donc, c'est une branche de l'intelligence artificielle. En fait, je dis bien, c'est une branche, c'est une partie de l'intelligence artificielle, mais c'est la partie la plus importante parce qu'à part machine learning, il y a également ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, mais c'est quelque chose qu'en fait, on va dire, qui ne décolle pas trop, donc ce qui fait qu'on entend moins, donc, pas très exploité, mais c'est pour cela qu'on n'en parle pas souvent, mais le plus important aujourd'hui, donc, c'est cette partie-là d'apprentissage automatique. Alors, dans le domaine de l'apprentissage automatique, c'est une branche qui consiste à entraîner des modèles de deux façons. Il y a deux façons pour entraîner des modèles. Apprentissage par les données et par l'expérience. exactement comme les êtres humains. Alors, quand vous avez un enfant, par exemple, dans l'école, quand vous essayez de lui expliquer des choses, c'est que vous êtes en train de lui donner un ensemble de données, c'est-à-dire des informations, des connaissances. Avec les informations et les connaissances qu'il va retenir, avec ces connaissances-là, il va finir par apprendre un certain nombre de choses qui vont lui permettre de faire ce qu'on appelle des prédictions. Prédiction, le terme prédiction, ça veut dire quand on lui donne une question ou bien quand on lui pose ou on lui donne un exercice, il doit être capable de répondre. Alors, sauf que l'apprentissage par les données, généralement, n'est pas suffisant parce qu'il y a également ce qu'on appelle l'apprentissage par l'expérience. Parce que, je prends toujours le cas d'un enfant ou d'un être humain, c'est que quand vous lui donnez un ensemble d'informations, c'est qu'il utilise son cerveau pour mémoriser, pour faire, essayer de chercher cette représentation qu'il va créer à partir de ses connaissances avec son cerveau. Mais, pour que, si vous venez vers un enfant, vous lui dites voilà les couleurs, voilà un stylo, voilà comment dessiner, ça c'est des informations, c'est des connaissances. Mais pour pouvoir vraiment dessiner, cet enfant-là, il a besoin de faire ce qu'on appelle l'apprentissage par l'expérience, l'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Parce que, du premier coup, quand il prend son stylo, peut-être son stylo, il va le mettre dans son oreille, au départ. Donc, quand il l'est mis dans son oreille, c'est qu'on dit que ça, c'est l'agent, l'agent, c'est cet enfant, il va agir sur l'environnement. quand on agit sur l'environnement, son environnement, c'est des feuilles, c'est des stylo, etc. Donc, il va recevoir une récompense. Peut-être, il va se faire mal. Donc, il y aura une récompense. Et cette récompense-là, qui peut être soit positive, soit négative, qui va permettre à l'agent de passer d'un état à l'autre. Donc, un enfant, il était très content en train de jouer, mais quand il met, par exemple, son stylo dans l'oreille, ça lui fait mal, donc il y a une récompense négative, il commence à pleurer. Donc, son état a changé. Et quand son état a changé, il va encore prendre des actions pour aller vers le mieux. Donc, on va agir sur l'environnement, l'environnement va donner un feedback, une récompense, et après, notre état va changer, ainsi de suite. C'est exactement ça, c'est comme ça que ça marche, les algorithmes de l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire, apprendre avec des expériences. Et justement, cet enfant-là, quand il va essayer la première fois, la deuxième fois, il va prendre le stylo, à un moment donné, avec beaucoup d'expérience, il va finir à la fin par apprendre. Et quand il aurait appris, vous lui donnez un stylo, une feuille, rapidement, il va vous faire un dessin. Mais vous savez très bien que quand il fait ce dessin-là, c'est qu'il a utilisé en quelque sorte deux types d'apprentissage. C'est l'apprentissage par les données, parce qu'au départ, on doit lui donner beaucoup d'informations, beaucoup de données, et il y a l'apprentissage par renforcement. C'est pour cela que la majorité des algorithmes, des applications de l'intelligence artificielle vont souvent mixer, vont utiliser conjointement ces deux types d'algorithmes. l'apprentissage par les données et l'apprentissage par renforcement. C'est ce qu'on appelle dans les applications qu'on connaît Deep Reinforcement Learning. Donc ça, je vais en parler. C'est-à-dire, donc ça, c'est le... Si vous prenez, par exemple, la voiture autonome, la voiture autonome, c'est la voiture qui prend le chemin toute seule. Donc, justement, comment il devient autonome parce qu'il est piloté par ces deux algorithmes. Vous avez l'apprentissage par les données parce qu'il y a des caméras dans la voiture qui vont collecter les informations parce qu'on a besoin de voir est-ce qu'il y a des obstacles, etc. Il y a des caméras. Si c'est l'apprentissage, il y a des données. Et quand on a des données, avec ces données-là, on peut faire ce qu'on appelle l'abstraction d'état. C'est-à-dire, avec ces données-là, on peut déterminer dans quel état nous sommes. Et on peut savoir est-ce qu'il y a un obstacle, est-ce qu'il y a un danger, etc. Donc, avec ces données-là, ça, c'est l'apprentissage par les données. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, ça, je vais en parler. Et si je sais dans quel état je suis, maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à savoir comment je vais tourner, comment je vais freiner et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir, c'est-à-dire, avoir une récompense positive, c'est-à-dire, aller dans le bon chemin. C'est justement, c'est l'algorithme d'apprentissage par renforcement qui va permettre de faire ce travail. Bon, j'essaie un petit peu de faciliter un peu la compréhension parce que c'est juste qu'il faut retenir un peu quelques termes. Et parmi les algorithmes d'apprentissage par renforcement, donc, il y a Q-Learning, par exemple, mais pour le cas de ChatGPT, parce que, justement, ChatGPT, c'est un modèle qui utilise donc l'apprentissage par renforcement également. Il utilise un algorithme qui s'appelle PPO. Un PPO, c'est pour laisser optimisation. En tout cas, le premier P, donc, ça m'a échappé, donc, j'y reviendrai. Donc, ça, c'est le... En fait, c'est l'algorithme qui est utilisé par ChatGPT, donc, justement, pour faire cet entraînement par renforcement. Et justement, cet apprentissage par renforcement apporte le mécanisme, en fait, l'aspect qui est ce qu'on appelle l'embodyment. Le terme embodiment, c'est quoi ? C'est le fait de donner un corps à l'intelligence artificielle. Parce qu'on dit souvent dans les systèmes multi-agents, on dit qu'un agent, c'est mind plus body. C'est-à-dire, parce qu'on est très mal, c'est le cerveau et le corps. Donc, justement, le cerveau, c'est l'apprentissage généralement par... Plutôt, c'est l'apprentissage supervisé, c'est différent type d'apprentissage par les données. Et après, en fait, c'est le corps qui va permettre à l'intelligence artificielle d'interagir avec l'environnement, de collecter l'interaction des autres, de s'améliorer de façon à ce que l'on construise cette table d'apprentissage. Justement, c'est un peu ça, c'est comme ça que ça marche. Alors, maintenant, dans le domaine de... Je reviens vers l'apprentissage par les données. Dans ce domaine, il y a l'apprentissage supervisé. c'est faire de l'apprentissage à partir d'un ensemble de données qui sont étiquetées. C'est-à-dire, nous avons... C'est comme si vous avez un ensemble de données. Si vous donnez, par exemple, c'est des données qui sont étiquetées. Alors, bien sûr, ces données-là, qu'est-ce qui va les fournir ? C'est des experts. Si vous voulez faire, par exemple, un modèle d'intelligence artificielle qui permet de prédire une maladie, par exemple, à partir des caractéristiques que vous allez relever, il vous faut d'abord un ensemble de données. Le médecin, c'est lui qui va construire cette base de données. C'est ce qu'on appelle des datasets. Le médecin, dans son activité, il aura des patients. Et pour chaque patient, on va relever son poids, on va relever son âge, on va relever sa pression, on va relever un ensemble de choses. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les variables ou bien les caractéristiques. Et puis, à la fin, quand on va faire des examens, on va sortir avec une conclusion, par exemple, que cette personne est diabétique. C'est-à-dire, nous avons des entrées et des sorties. Vous avez des inputs et des outputs. Et si vous avez fait ça avec plusieurs patients, vous allez finir par créer un dataset dont on dispose des entrées et des sorties. Et si on a ce dataset dans lequel, pour chaque entrée, on a une sortie, par exemple, pour telle donnée, voilà tel type de maladie, et bien tout simplement, on va prendre ces données-là qui sont très précieuses pour l'intelligence artificielle et on va utiliser des algorithmes d'apprentissage supervisé. Et quand on va donner ces données à l'algorithme, l'algorithme, il va essayer de trouver la relation qui existe entre les entrées et les sorties. C'est quasiment comme trouver une formule mathématique, une fonction mathématique qui va lier les entrées et la sortie. Alors pour cela, bien sûr, il y a des algorithmes qui sont utilisés dans ce domaine. Il y a plusieurs algorithmes qui sont utilisés pour faire de l'apprentissage supervisé. Vous allez trouver des algorithmes classiques depuis trop longtemps, la régression linéaire, la régression logistique, SVM, les random forests, etc. La vie ne se termine pas. Donc vous en avez vraiment... Les gens qui font le data science, ils vont à un moment donné dans tous ces algorithmes-là. Donc souvent, on arrive... C'est-à-dire, quand on a un ensemble de données étiquetées, il existe beaucoup d'algorithmes qu'on peut utiliser pour faire de l'apprentissage supervisé. et parmi ces algorithmes, il y a un particulier qui est les réseaux de neurones. Alors, les réseaux de neurones, c'est l'un des algorithmes dans lesquels on s'est inspiré en fait des neurones biologiques. C'est-à-dire, on s'est inspiré comment fonctionnent les neurones biologiques des êtres humains et des êtres vivants d'une manière générale. Et à partir de là, on a construit un algorithme qui est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Et justement, les réseaux de neurones, donc ça fait partie des algorithmes qui peuvent être utilisés pour faire de l'apprentissage supervisé. Donc, vous prenez vos données de votre médecin, vous avez un ensemble de lignes avec les inputs. On va essayer donc d'entraîner le modèle. À un moment donné, une fois qu'il aurait entraîné à partir de ces données-là, à un moment donné, vous lui dites, voilà le poids, voilà la taille, voilà la pression et après, il va vous dire quelle est la probabilité d'être atteint de la maladie du diabète, par exemple. C'est-à-dire la sortie, il va vous dire est-ce que vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se faisait depuis très longtemps. Alors, sauf que quand on a le nombre de variables, le nombre des inputs généralement n'est pas très important, techniquement parlant, vous pouvez utiliser n'importe quel algorithme. Généralement, ça donne souvent des bons résultats. mais par contre, quand il y a beaucoup de données, beaucoup de variables d'informations à fournir au modèle, comme par exemple le cas des images. Vous savez que une image, la reconnaissance des images, une image, c'est parfois des millions de pixels. C'est des millions de pixels. Donc, ce qui fait que quand vous allez prendre par exemple un dataset, telle image, ça c'est une personne, ça c'est un chien, ça c'est un chat, etc., donc quand vous avez un dataset dans lequel vous avez pour chaque image voilà le type d'objet, eh bien, vous allez devoir fournir des millions de pixels à l'entrée, ce qui fait que c'est là où en fait, on a besoin d'utiliser les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones sont très importants pour ce genre d'application parce que quand vous avez des milliers, des millions de pixels, avec les autres algorithmes, il est très difficile de trouver cette fonction-là mathématique qui va permettre de faire le lien entre les entrées et les sorties. Donc, ce qui fait que les réseaux de neurones sont utilisés pour ce genre de problématiques. Alors, sauf que les réseaux de neurones sont très réputés par le fait qu'ils consomment beaucoup de temps de calcul, c'est-à-dire pour faire de l'entraînement, ça prend beaucoup de temps pour faire des calculs. Voilà la raison pour laquelle ces réseaux de neurones, à un moment donné, on n'y croyait plus parce qu'en fait, les ordinateurs dont on disposait n'étaient pas capables de... c'est-à-dire de... n'étaient pas très rapides ce qui fait qu'ils n'étaient pas capables d'entraîner des modèles dans une durée qui est raisonnable. Ce n'est qu'à partir de 2012 que grâce aux calculs de haute performance qu'on appelle les calculs parallèles, grâce au GPU, le terme, c'est quelque chose qui quasiment que tout le monde devrait connaître, c'est quoi GPU ? Tout simplement, c'est une carte graphique que vous pouvez acheter quand vous achetez votre ordinateur, vous avez ce qu'on appelle une carte graphique. Vous savez très bien les gens quand on vous demande... Si vous demandez à votre enfant, peut-être vos futurs enfants, d'acheter un ordinateur parce que... souvent, on pense à jouer, n'est-ce pas ? Et justement, on vous demande... vos enfants vous demandent je veux une carte NVIDIA, une carte graphique NVIDIA. Parce que NVIDIA, c'est justement des GPU. C'est quoi NVIDIA ? C'est une carte graphique qui va s'ajouter à l'ordinateur et dans laquelle on va trouver des milliers de microprocesseurs. C'est vraiment des milliers de petits microprocesseurs qui font que... Au lieu de faire... Parce qu'en fait, les réseaux de neurones font beaucoup de calculs matriciels. C'est du calcul de l'algèbre linéaire, c'est du calcul matriciel. Au lieu de passer beaucoup de temps à faire le produit de deux matrices ou bien l'ensemble de deux matrices, quand on a des GPU, tout simplement, on a beaucoup de microprocesseurs. Ça veut dire qu'on va faire les choses très rapidement. Et du coup, ces accélérateurs de calcul, grâce à ces accélérateurs de calcul, qui sont les GPU, eh bien, en fait, les réseaux de neurones ont renais. C'est-à-dire, on a assisté au développement de ces réseaux de neurones. Donc, c'est pour cela qu'on va trouver beaucoup d'applications pour ces réseaux de neurones, notamment dans le domaine de computer vision. C'est la vision artificielle, c'est la reconnaissance des images. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez... Dans vos téléphones portables, il y a plein d'applications qui exploitent ça. mais également dans le domaine de NLP, Natural Language Processing. Et justement, c'est dans cette partie-là quand on a des réseaux de neurones, des modèles de réseaux de neurones qui manipulent beaucoup de données, beaucoup d'images ou bien beaucoup de textes. Donc, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle Deep Learning. Donc, vous voyez, Deep Learning, c'est une partie de cet écosystème qui fait... C'est une partie de Machine Learning. Donc, Deep Learning, vous pouvez dire que c'est du Machine Learning, sauf que généralement, à 98 %, on utilise des réseaux de neurones artificiels. Et justement, avec ça, les choses se sont beaucoup développées depuis 2012 et on a assisté à des applications, la voiture autonome, on a assisté à des applications d'intelligence artificielle qui sont très impressionnantes dans les applications, avec des modèles comme CNN, donc, pour les réseaux de neurones récurrents, LSTM, GRU, notamment, dans le domaine de NLP, Natural Language Processing. Donc, il y a des modèles qui se sont développés. Alors, sauf que, il y a quelque chose qui va se faire en 2017. Alors, en 2017, en fait, des chercheurs chez Google, ils ont, en fait, écrit un article, d'ailleurs, je vais vous le montrer tout à l'heure parce que ça fait partie des références qu'il faut avoir qui s'appelle Attention is all you need. Donc, il va introduire ce qu'on appelle le mécanisme d'attention et c'est ce mécanisme d'attention qui a été introduit en 2017 va bouleverser l'intelligence artificielle. Alors, eh bien, c'est ce qui va commencer à profiter pleinement de ce qu'on appelle l'IA générative. En fait, l'IA générative, comme vous voyez, c'est une partie de deep learning qui consiste à générer des données. Bien sûr, quand on est l'IA générative, on peut générer des images, on peut générer de la musique, on peut générer, on peut inventer du texte, etc., etc. Et également, on peut générer du texte. Et les modèles c'est-à-dire de generative AI qui génèrent le texte, eh bien, tout simplement, ce qu'on appelle les LLMs. Donc, vous voyez donc LLMs, les Large Language Models, c'est des modèles qui permettent de générer, c'est l'IA générative, mais généralement, dans lequel, on va générer du texte, et généralement, on est dans la branche de, généralement, NLP, c'est-à-dire Natural Language Processing. Alors, donc, vous voyez bien, ça, c'est juste une vision, donc je ne sais pas si j'ai bien réussi en fait ce passage, mais en tout cas, pour quelqu'un qui va démarrer dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est suffisant, honnêtement. C'est-à-dire, ça, c'est des concepts, il faut les avoir dans la tête, quelle que soit votre discipline, généralement, ça vous remet dans l'état de l'art. Alors, donc, dans le domaine de l'IA générative, donc, vous avez, donc, ça a commencé en 2014 par ce qu'on appelle les Generative Adversation Network, les GANS, qui ont été créés pour générer des images. Les GANS, donc, c'est quelque chose comme ça, vous avez un « this person does not exist », donc, ça, c'est un site, un site que je vais connecter tout de suite. Alors, cette personne n'existe pas. Alors, ça, c'est de l'IA générative qui est basé sur les algorithmes des GANS, ce dont je suis en train de parler. Prenez, par exemple, vous voulez, par exemple, mâle, l'âge, par exemple, de 12 à 18, quelle, c'est-à-dire l'ethnicité, indien, off, ça vous génère, voilà, ça vous génère une image. Mais cette image-là, c'est en fait, après, c'est une personne qui n'existe pas réellement, mais ce modèle l'IA générative et les GANS permet de générer des photos à partir des informations que vous lui donnez, donc, c'est ce qu'on va appeler les promptes. Alors, vous pouvez, et c'est une deuxième fois, ça ne va pas vous donner la même image, mais comment on arrive à générer ces personnages, on arrive à les générer, c'est parce que on a pris des modèles de deep learning, on a pris beaucoup de données, beaucoup de datasets, on a montré ça à l'algorithme, il a appris, il a extrait un ensemble de ce qu'on appelle de patterns et grâce à ces patterns qu'il a extraits à partir de ces données, quand vous lui dites je veux tel, tel, il essaie d'imaginer quelque chose qui ressemble à ça, mais il n'avait jamais vu ce genre de personnes. donc c'est ça, c'est la capacité métacognitive, rappelez-vous, c'est-à-dire j'ai appris à partir des données X, mais à un moment donné je suis en train de raisonner, de produire des choses que je n'ai jamais vues. Donc ça c'est le principe de l'IA générative. Alors, comme je disais, en 2017, il y a vraiment, on va dire, une révolution en fait, qui a été introduite par les transformers avec en fait un papier qui parle de ce qu'on appelle attention is all you need. Comme je disais, donc il y a en fait des auteurs chez Google qui ont créé ce papier-là. Donc la même chose, bon ça c'est un papier, donc c'est un article qui fait partie, c'est la référence principale, c'est attention is all you need, qui introduit le mécanisme d'attention et qui explique en fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple que ce qu'on faisait auparavant avec les réseaux de neurones récurrents, avec LSTM et avec ça on peut facilement faire de, c'est-à-dire apprendre à partir des données non structurées particulièrement. Donc ça c'est quelque chose, c'est un événement, c'est quelque chose qui va changer les données. Donc à partir de là, en 2018, maintenant la bataille va commencer parce que chez Google ils ont créé un modèle, ce qu'on appelle les large models notamment BERT, Bidirectional Encoder Representations for Transformers et également il y a OpenAI, c'est celui qui a créé ChargeGPT, vous devrez le connaître, qui a créé le modèle similaire dans lequel on exploite le mécanisme d'attention Generative Pre-trained Transformers, c'est OpenAI. à partir de 2019 il y a les GANS qui croient encore qu'ils ont créé une nouvelle version Style GANS, c'est toujours dans le domaine de la génération des images. Donc 2020 il y a OpenAI qui va s'accélérer, qui va créer le modèle GPT-3, donc c'était le premier modèle LLM qui va être exploité et ce mécanisme d'attention va également être exploité dans le domaine de la vision artificielle Computer Vision notamment avec Vision Transformers ce qui a donné des modèles c'est-à-dire comme Clip Daily donc ça c'est des modèles qui sont différents des GANS mais qui utilisent le mécanisme d'attention pour générer les images. Donc chez OpenAI il y a des modèles qui vont être utilisés pour générer les images comme par exemple Daily. 2022 donc c'est là au chat GPT donc personne ne l'attendait qui a commencé par GPT 3.5 donc c'est un modèle qui génère du texte Daily c'est pour les images et après Google vous savez bien c'est Google qui a créé le papier qui a inventé qui a publié mais qu'est-ce qui a été reproché c'est OpenAI et donc Google quand Google cherchait à concurrencer GPT 3 il a créé Bard on a trouvé que c'est moins performant que GPT 3 entre temps donc OpenAI a créé GPT 4 donc c'est quelque chose je ne sais pas comment ça va se passer mais en tout cas mais pour la génération des images vous avez il faut noter également ça c'est très important c'est Stable Diffusion donc ça c'est dans le domaine de la vision artificielle c'est quelque chose de très important alors en tout cas donc HEDES c'est l'état de l'art vraiment quelqu'un qui veut un peu savoir ce qui s'est passé dans les dernières années dans le domaine de l'intelligence artificielle ça c'est important juste un petit mot qu'est-ce qui fait qu'on est dans ce qu'on appelle l'âge d'or de l'intelligence artificielle donc d'abord c'est parce que il y a la puissance des modèles ça c'est l'âge language models mais également c'est l'abondance des données parce qu'en fait les données vous savez en 2022 les utilisateurs ont envoyé plus de 650 millions de tweets par jour donc si vous allez dans Facebook si vous regardez les réseaux sociaux la quantité de données qui est disponible c'est incroyable et puis vous avez donc c'est-à-dire les les GPU dont j'ai parlé c'est-à-dire le calcul parallèle les GPU les TPU et le cloud computing c'est-à-dire cette infrastructure avec ces modèles qui fait que maintenant on va dire tout est prêt pour vraiment accélérer le processus donc c'est ce qui va faire changer beaucoup de choses alors donc juste avant de parler de print engineering donc il faut juste faire la différence en ce qu'on appelle discriminative AI et generative AI alors dans l'IA discriminative si vous voulez c'est quoi en fait on va prendre un dataset un ensemble d'images qu'on va produire par exemple qu'on va récupérer et puis on va entraîner des modèles par exemple d'intelligence artificielle comme les réseaux de neurones et comme c'est des données étiquetées par exemple ça on va dire ça c'est une personne c'est les labels pour chaque input on va lui associer un label ça c'est un chat ça c'est un chien etc etc donc on va étiqueter c'est les outputs à partir de là on va entraîner le modèle une fois qu'on a entraîné le modèle et bien on va lui donner par exemple une photo et après il va vous dire ça c'est un chat on va lui donner une autre photo il va vous dire ça c'est un chien c'est quoi ça c'est l'IA discriminative c'est des classifieurs et après vous avez l'IA générative alors avec l'IA générative une fois que le modèle est entraîné qu'est-ce qu'on va faire et bien comme le modèle a déjà vu donc vous lui avez déjà montré ça c'est un chat ça c'est un bleu ciel ça c'est une main droite ça c'est une main gauche ça c'est un c'est une tasse de café vous lui montrez beaucoup de choses mais après vous lui dites crée moi un chat comme ça crée moi un chat voilà ça c'est ce qu'on appelle un print créer une image de chat s'amusant dans une fête portant un smoking noir avec du thé dans la main donc ça c'est un print donc je lui demande de faire ça mais avec tout ce qu'il est on va dire les patterns qu'il a appris il arrive à me générer à chaque fois il me génère des choses comme ça et là c'est incroyable parce que c'est avec le mécanisme de ce qu'on appelle les visions transformers on arrive vraiment à c'est à dire à spécialiser les modèles dans des domaines où par exemple les gens qui font de l'art de la culture qui s'intéressent à beaucoup de choses dans ce sens là c'est vraiment il y a une opportunité incroyable c'est pas très loin que j'ai assisté carrément une c'est à dire une exposition merci donc une exposition qui est dédiée les tableaux générés par l'intelligence artificielle c'est quelque chose c'est incroyable en tout cas donc ça c'est les liens génératifs alors ça c'est pour les images pour les images on va prendre des modèles comme DLA comme Stable Diffusion Midjourney donc c'est des modèles qui sont très connus mais pour générer du texte vous allez retrouver donc par exemple avec ChargeJPT vous avez GPT3 BERT vous donnez un prompt vous lui dites par exemple crée moi une histoire qui parle d'un enfant qui a perdu ses parents etc ça c'est un prompt et après il va imaginer donc toute une histoire qu'il va générer à partir du prompt que vous lui donnez alors ça c'est alors ça je saute ça parce que ça c'est quelque chose comme je disais donc vous avez les slides alors maintenant j'arrive juste à une partie qui est très importante maintenant la réalité c'est que nous avons des modèles LLMS des Large Language Models maintenant la question qui se pose comment peut-on tirer profit de ces modèles alors pour tirer profit de ces modèles nous avons deux façons de faire soit en utilisant ce qu'on appelle few-shoot learning ou fine-tuning alors ça veut dire quoi few-shoot learning c'est l'idée c'est quoi c'est de consiste à interroger un modèle LLM généraliste généraliste parce qu'en fait ChatGPT il a été entraîné avec un corpus de données qui sont générales il a piqué toutes les données qui se trouvent dans le web wikipédia avec tout ce qui c'est à dire il a appris n'importe quoi et à partir de là donc il devient ce qu'il est donc c'est un modèle qui est généraliste donc pour pouvoir exploiter pour poser une question à ce modèle LLM généraliste on va lui envoyer des prompts on va lui poser des questions alors généralement avec few-shoot prompt plutôt learning un prompt se compose de trois parties il y a d'abord une partie ce qu'on appelle système message c'est le contexte alors par exemple dans ce contexte là vous pouvez lui dire vous pouvez lui dire par exemple il faut contextualiser ça c'est très important donc ça on va revenir tout à l'heure c'est de dire par exemple tu es tu es une secrétaire qui travaille dans un cabinet médical vous voyez donc on est en train de parler à Tchad GPD tu es une secrétaire qui travaille pour un cabinet médical et que dernièrement en fait c'est à dire la clinique a reçu un ensemble de plaintes de ces patients et nous souhaitons à partir de c'est à dire ces plaintes ou bien ces messages collectés j'ai besoin d'extraire les informations pertinentes pour savoir par exemple quel est le médecin qui est concerné le degré de satisfaction est-ce que quel service qui n'a pas marché etc donc c'est à dire au départ vous avez des données non structurées vous avez des emails qui arrivent qui ne sont pas structurées parce que chacun peut écrire son email de sa façon mais justement on va lui donner de faire ce qu'on appelle text summarization c'est à dire à partir d'un texte on va lui dire de fouiller dans ce texte là et de m'extraire un certain nombre d'informations pertinentes que je vais utiliser pour la prise de décision alors donc ça c'est le contexte le contexte c'est la partie ce qu'on appelle le système message alors parfois avec le contexte tout seul votre élément parfois il n'est pas capable de répondre comme il faut pourquoi parce que parfois on a besoin de lui donner ce qu'on appelle des exemples c'est à dire avant de lui poser la question avant de lui donner voilà par exemple le review dans lequel je veux tu vas extraire les informations on va lui donner quelques exemples je nomme pas les exemples c'est que moi j'ai pris un exemple je l'ai lu et j'ai extrait par exemple pour cet exemple là voilà les informations extraites pour cet exemple là c'est des exemples avec solution c'est des exemples input output quelques exemples on n'a pas besoin d'une centaine d'un millier parfois une dizaine d'exemples sont suffisantes pour les génératives donc dans le prompt on va présenter dans cette partie là des exemples avec solution et puis dans la troisième partie on va présenter notre c'est à dire notre question c'est à dire user input c'est à dire maintenant voilà pour ce review essayer de m'extraire ces informations alors dans le système message donc ça je vais en parler on va également préciser que le résultat que tu vas m'extraire je voudrais qu'il soit ce format json ou bien je voudrais que ce soit un tableau html ou bien un tableau parce que généralement quand on fait des text summarization on a besoin d'extraire les informations structurées pourquoi les informations structurées parce qu'on a besoin d'automatiser la prise des décisions donc ça va ça va jouer beaucoup donc donc quand on envoie un prompt dans lequel vous avez des exemples il est tout simplement vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de few shot learning parce que dans votre question c'est comme si vous chez un médecin vous savez un médecin généraliste un médecin spécialiste chez un médecin généraliste quand vous arrivez alors quand vous lui posez votre situation sans doute il va falloir lui parler de beaucoup de choses parce que tellement c'est très difficile pour lui d'identifier c'est à dire votre problème peut-être il faut lui dire voilà je me sens comme ça etc etc et peut-être même vous allez devoir lui dire je connais quelqu'un qui avait par exemple ça et ça et ça mais on a trouvé qu'il est malade de tel tel et j'ai trouvé quelqu'un qui avait c'est à dire six signes et après on a trouvé c'était voulu donner ce qu'on appelle les quelques exemples et bien le généraliste quand vous lui donnez votre contexte et des exemples il devient spécialiste mais sauf que bien sûr pour le cas de médecin généraliste le patient n'est pas capable de venir avec toutes ces informations mais pour le cas des modèles large language models c'est ce que vous allez faire notamment quand vous faites la conception des plans donc à dire la première solution la deuxième solution c'est d'utiliser ce qu'on appelle fine tuning alors fine tuning c'est quoi c'est que je vais partir d'un modèle LLM généraliste par exemple comme jpttory.5 et après je vais lui donner des exemples spécifiques je vais prendre mon dataset avec des exemples spécifiques on va les donner à ce modèle et on va l'entraîner à nouveau on va l'entraîner et ça va nous donner un nouveau modèle LLM qui est fine tuning avec pour les cas spécifiques c'est comme si vous prenez un modèle généraliste vous savez qu'un modèle LLM généraliste il y a beaucoup de paramètres il y a beaucoup de boutons à régler c'est comme si vous prenez un modèle généraliste si vous l'avez si vous avez réglé vous avez changé des réglages de façon à ce que ce modèle va se spécialiser dans un domaine dans votre domaine c'est ce qu'on appelle le fine tuning alors si vous prenez ces données là vous faites l'entraînement donc vous avez besoin d'une machine qui est relativement puissante pour faire ça ou tout simplement vous utilisez le cloud pour faire cette opération et après vous allez générer un nouveau modèle et par la suite quand vous posez la question à ce modèle qui est spécialisé vous lui donnez dans votre plan vous n'avez plus besoin de fournir ces exemples c'est que vous lui donnez le contexte et vous lui donnez c'est à dire le user query et du coup donc parce qu'il est déjà entraîné pour votre domaine spécifique il arrive à donner des réponses qui sont pertinentes pour votre domaine donc ça c'est les deux façons avec lesquelles on va exploiter on va dire tirer profit des modèles LLM alors maintenant c'est quoi prompt engineering prompt engineering donc il y a deux parties il y a prompt c'est quoi un prompt c'est un ensemble d'instructions spécifiques qui sont envoyées vers un LLM pour accomplir une tâche donc c'est un ensemble d'instructions que vous donnez à un modèle pour lui demander d'accomplir une tâche et c'est quoi engineering c'est un processus qui consiste à concevoir évaluer et déployer les prompts c'est la manière de concevoir ces prompts la manière de les évaluer parce qu'attention parce que ça c'est quelque chose en data science on ne peut pas dire que ça c'est un prompt qui marche bien le seul moyen pour dire ce prompt là je peux lui faire confiance c'est qu'à un moment donné il faudrait l'évaluer donc il y a des métriques il y a des choses qu'il faut utiliser une fois qu'on l'évalue on est sûr que ça donne de bons résultats on va le déployer via des applications via des API c'est là on aura besoin des informaticiens qui vont développer des applications qui vont déployer mais ça c'est vraiment la chose la dernière étape à faire à ce niveau là alors bien sûr donc le prompt engineering il y a un process qui est connu donc il y a task definition parce qu'il faut définir la tâche la tâche que vous devrez résoudre les métriques c'est à dire quels sont les métriques que vous allez utiliser pour évaluer si ces tâches là vous estimez que ces tâches se prompt est bien fait ou pas il faut préparer les données alors pour les données vous aurez besoin d'un dataset alors sauf que quand vous êtes dans l'IA génératif ça c'est ce qui est bien c'est que vous n'aurez pas besoin d'une grande quantité de données vous aurez besoin d'un certain nombre de données donc c'est pas compliqué de les collecter et dans ce dataset on va le scinder on va le découper en deux parties des exemples alors c'est ces exemples là qu'on va fournir dans le prompt ou bien c'est avec ces exemples qu'on va faire le fine tuning mais après vous allez l'autre partie du dataset est ce qu'on appelle gold examples les gold examples c'est tout simplement c'est les exemples que je vais garder de côté pourquoi ? parce qu'une fois que mon prompt a été créé je dois l'évaluer et pour pouvoir l'évaluer je dois l'évaluer avec les gold examples je vais savoir pour ce gold example si je lui donne ce input est-ce qu'il me donne le output le cas que j'attends et après on va faire l'intégration des prompts on va déployer et monitorer les prompts donc ça c'est le process de l'ingénierie des prompts le process alors maintenant le prompt lui-même en fait le prompt il se compose de deux parties il y a la structure et les paramètres alors en fait la structure dans la structure du prompt c'est là on va trouver les trois parties du prompt donc j'en ai déjà parlé précédemment il y aura la partie qui est très importante c'est le message c'est dans cette partie là qu'il faut fournir des instructions qui sont claires qui expliquent exactement la tâche que vous voulez demander au modèle ça doit inclure le format de l'utilisateur c'est à dire on va lui dire la tâche que tu vas résoudre c'est à dire la question de l'utilisateur il sera fourni en quel format et également le résultat c'est à dire le résultat que tu vas me générer je voudrais que tu me le génères au format JSON ou au format Excel ou au format je ne sais pas PDF c'est à vous de détecter votre besoin donc ça c'est system message alors après il y a la deuxième partie ça c'est few shot examples donc dans cette partie là on va présenter un ensemble d'exemples avec solution pour par exemple c'est comme si vous vouliez vous demandiez de faire un calcul calcule moi tu calcule moi un nombre une expression qui va être saisie par l'utilisateur après on va lui dire il faut lui expliquer ça dans un message système et après il faut lui dire par exemple 9 fois 9 égale 81 7 fois ça vous lui donnez quelques 3 ou 4 exemples avec ça il est en train de changer ses petits boutons ses réglages et ça va lui permettre de bien répondre et la troisième partie c'est user input user input voilà calcule moi je ne sais pas quoi donc ça c'est les informations donc dans la structure du prompt il existe deux variantes il y a ce qu'on appelle zero shot prompt et few shot prompt alors zero shot prompt c'est quoi c'est un prompt dans lequel on ne va pas fournir les exemples on aura juste système message et user input dans beaucoup de cas ça marche c'est à dire vous dites juste la tâche que vous voulez la question que vous voulez et vous lui dites voilà ma question et après il va il va répondre alors sauf que dans des cas spécifiques le modèle LLM n'est pas capable de vous fournir une réponse pertinente alors dans ce cas là vous aurez besoin de lui donner des exemples de votre spécifique dans votre domaine et donc ça c'est ce qu'on appelle les fiches shot prompt c'est clair donc ça c'est les deux modèles de prompt et puis il y a les paramètres alors les paramètres c'est quelque chose d'important alors parmi les paramètres que vous allez beaucoup manipuler c'est les max tokens alors vous savez dans le mécanisme d'attention dont j'ai parlé il a introduit la notion de tokens parce qu'en fait il y a une opération qui s'appelle text embedding word embedding c'est à dire il prend un texte il va le transformer en un vecteur parce qu'en fait pour faire des calculs on ne va pas calculer avec du texte mais chaque texte là il devient des nombres c'est à dire on va le vectoriser soit disant ce texte et du coup donc pour pouvoir faire ce qu'on appelle ce texte embedding il va prendre votre texte il va le découper en un ensemble de petits mots c'est ce qu'on appelle les tokens alors en fait la manière de découper le texte en tokens il y a des algorithmes qui font ça donc je vais vous montrer tout à l'heure des liens et également on va voir avec par exemple le code Python comment on peut faire ça mais il se trouve que en fait heureusement enfin malheureusement l'utilisation des modèles LLM c'est quelque chose qui va qui va être payant c'est à dire qu'en fait c'est comme vous travaillez avec des modèles GPT par exemple GPT c'est gratuit etc n'est ce pas mais quand vous voulez déployer une application professionnelle pour créer un business qui va vous drainer de l'argent alors forcément il faut savoir je vais vous montrer tout à l'heure c'est que comment OpenAI va vous facturer chaque prompt chaque fois que vous envoyez une question une réponse il va prendre le nombre de tokens que vous avez envoyé la question le nombre de tokens avec lesquels il a répondu et chaque token ça coûte quelque chose c'est des 0,000000 dollars etc mais si vous avez quand vous allez poser donc quand vous envoyez beaucoup de trucs vers donc vous allez payer plus donc ça veut dire vous avez intérêt à dire à votre modèle quand il me répand ne me dépasse pas 100 tokens alors donc on précise dans le prompt le maximum de tokens que cette question réponse c'est à dire le nombre de tokens de la question et le nombre de tokens de la réponse c'est ce qu'on appelle max à ne pas dépasser donc ça c'est important et puis vous avez un paramètre qui est très important c'est la température alors temperature c'est quoi en fait c'est un nombre qui varie entre 0 et 1 alors si la température si vous avez plus la température est grande plus votre plus les réponses qui sont cherchées par le modèle sont aléatoires c'est à dire quoi vous savez que généralement les modèles d'intelligence artificielle travaillent avec des probabilités c'est à dire quand il veut générer des contenus il va chercher c'est à dire dans ces représentations il va chercher quel est le contenu le plus probable qui est adéquat à la question et du coup donc si vous donnez par exemple une température 0 c'est que vous êtes en train de donner un modèle c'est à dire tu me donnes juste la réponse qu'il y a le maximum de probabilité c'est à dire si vous donnez la température 0 vous posez la même question il va vous donner la même réponse si vous lui dites par exemple pour cette question donne moi 4 réponses pour cette question possible pour cette réponse avec la température 0 les 4 réponses seront les mêmes c'est à dire il n'y a pas d'aléatoire donc vous lui dites alors généralement quand est-ce qu'on va utiliser la température 0 quand on est en train de faire par exemple sentiment analysis parce qu'on a besoin qu'il nous dise est-ce que WASH par exemple positive ou bien négative etc etc mais par contre si vous voulez par exemple lui demander de générer une histoire si vous voulez lui demander de générer une histoire il faut laisser la créativité la créativité c'est à dire vous lui donnez le champ vaste comme ça il va aller dans plusieurs directions donc c'est à dire il va donc en quelque sorte avec si vous donnez par exemple la température égale à 1 à chaque fois que vous lui dites génère moi une histoire avec la même question il va vous générer une histoire qui est différente donc le terme température c'est quelque chose que quand vous travaillez avec charge d'épiter malheureusement il ne vous donne pas la main mais généralement il y a des valeurs par défaut mais par contre quand vous allez utiliser des outils pour pouvoir interroger c'est à vous de préciser à un moment donné quelle est la valeur de la température que vous allez préciser alors vous avez également un paramètre qui s'appelle topi donc c'est le plus plus vous avez la valeur est supérieure par exemple il est proche de 1 vous lui donnez en fait un large éventail pour choisir les tokens c'est à dire parce qu'en fait le modèle LLM quand il va commencer à composer une réponse il va chercher des tokens qui sont statistiquement plausibles c'est à dire qui constituent la bonne réponse et donc si vous donnez une valeur qui est supérieure qui est grande c'est que vous lui donnez la possibilité de composer sa réponse à partir d'une large c'est à dire une grande quantité de tokens mais si vous avez la même chose une valeur qui est 0 ça veut dire que vous lui donnez vous lui dites de choisir tout simplement le token qui a le plus de probabilité et donc on va retomber dans le même phénomène et après vous avez Frequency Penality donc si si le Fp est grande c'est à dire si il est proche de 1 moins les tokens vont être répétés c'est à dire quand il va composer la réponse il va choisir plusieurs tokens et donc si la Frequency Penality est grande ça veut dire qu'il aura tendance c'est à dire les tokens qu'il a déjà choisi auparavant dans le process de génération du contenu il ne va pas le choisir la deuxième fois donc ça c'est quelques paramètres ça c'est des éléments importants alors si vous voulez commencer à faire du prompting générer donc vous aurez besoin sans doute d'utiliser des API qui sont exposés par le modèle et pour utiliser ces API vous aurez besoin d'avoir ce qu'on appelle API key il vous faut générer une clé une fois que vous avez cette clé là pour pouvoir interroger le modèle vous allez prendre un outil quelconque qui permet de tester les API REST comme Postman vous allez spécifier je prends cet exemple là voilà donc vous allez juste spécifier donc vous allez envoyer une requête avec la méthode Post vers cette adresse là donc ça c'est ChatCompletion donc ça c'est OpenAI et puis donc vous aurez besoin de préciser un certain nombre de headers dans la requête d'abord il faut spécifier un header qui s'appelle Authorization vous allez y créer ici Authorization vous écrivez ça bearer et vous mettez votre token parce qu'en fait à chaque fois que vous envoyez une requête vers OpenAI il faut lui envoyer la clé avec laquelle vous l'interrogez alors ça c'est quelque chose d'important et puis donc vous allez dans le corps de la requête vous pouvez préciser le prompt alors maintenant si vous voulez le prompt voilà sa forme c'est un objet c'est un objet JSON dans lequel vous spécifiez le modèle que vous voulez interroger est-ce que GPT-3.5 ou la 4 etc vous spécifiez maintenant les messages parce que dans le prompt vous avez un ensemble de messages alors chaque message vous allez spécifier un objet JSON qui contient le rôle alors le rôle ici c'est système rappelez-vous donc système c'est système message c'est-à-dire le texte de système message content et le contenu alors par exemple ici vous avez le contenu performance sentiment analysis etc donc vous écrivez donc un contexte et puis vous avez maintenant ça c'est le système le rôle système et s'il n'y a pas d'exemple on ne va pas lui donner des exemples et je lui donne également un autre message dans lequel j'ai le rôle c'est user add user c'est ce que vous voyez ici donc c'est donc vous voyez donc système et là c'est user input et là ça me donne voilà donc user input donc input ici content par exemple je lui donne un par exemple un review laptop performance is the best that I've never seen alors si vous envoyez cette requête là avec la température vous voyez ici donc si la température c'est c'est zéro donc là vous êtes en train d'interroger le modèle LLM et vous après il va vous répondre comme ça donc vous voyez donc la structure de la réponse la même chose donc vous aurez besoin de la connaître ça fait partie des apprentissages en fait de prompting vous allez trouver quelque chose d'important ou à choices c'est à dire les différentes réponses qu'il vous a fournies alors pour chaque choice vous allez trouver un message et dans le message vous allez trouver quoi le rôle c'est assistant c'est à dire qu'est-ce qui est fourni à l'heure assistant c'est à dire c'est la réponse du modèle parce qu'en fait vous avez trois rôles je nomme les trois rôles système user assistant donc système c'est le message système c'est le premier message que vous mettez dans le prompt user donc c'est la question de l'utilisateur et système c'est la réponse de l'assistant c'est à dire la réponse du LLM vous voyez donc content ici donc vous avez positif sentiment il vous dit que tout simplement ce le vieux là que vous lui avez fourni donc plutôt il a c'est à dire un sentiment qui est positif alors ça c'est juste un passage pourquoi parce qu'après vous allez devoir faire ça avec un peu de code mais il est très important avant de commencer à coder de savoir d'abord interroger le modèle qu'est-ce que vous allez lui envoyer et quelle est la réponse qu'il vous fourne avec ça ça devient vraiment transparent donc ça c'est quelque chose que je recommande de faire avant de passer à l'étape suivante ben justement dans l'étape suivante donc vous allez donc ça c'est où est-ce que vous allez récupérer l'API etc vous avez ici donc comment utiliser et après donc je vous ai préparé en fait un exemple quelques exemples avec Python donc ce que vous aurez besoin juste si vous travaillez avec Python vous aurez besoin d'installer OpenAI par exemple avec une version vous importez OpenAI vous aurez besoin de spécifier la clé que vous allez utiliser pour interroger le modèle et après vous allez créer le prompt alors qu'on voit donc le prompt ici le prompt c'est un tableau de messages c'est un tableau qui contient un ensemble de messages pour chaque message on a deux informations le premier c'est le rôle système sans doute le premier message c'est système message content par exemple ici je lui dis you are helpful assistant donc c'est juste un message comme ça le deuxième message c'est il a le rôle user c'est à dire c'est la question de l'utilisateur j'ai raconté what's the weather like c'est à dire la météo et regardez donc ça c'est un few short exemple c'est à dire je lui donne une question et la réponse et c'est quoi la réponse que je lui dis donc role assistant it's raining c'est à dire je lui dis tiens je vais te poser une question mais sache d'abord pour cette question quel temps fait-il il pleut et après je lui pose la question encore ça c'est user input donc le role user et le contenu c'est quoi what would I take with me qu'est-ce que je dois prendre avec moi et bien forcément vous l'avez contextualisé parce que c'est comme si vous lui dites sachant qu'il fait qu'il pleut qu'est-ce que je dois prendre avec moi donc si vous envoyez maintenant pour pouvoir envoyer cette réponse vous allez juste écrire ce code open AI chat completion create vous spécifiquez quel est le modèle que vous voulez interroger par exemple ici donc jpt4 le message que vous allez envoyer c'est what the prompt et après la température bon c'est à vous de spécifier maintenant ce que vous voulez par exemple ici la température c'est 0.8 et c'est exprès ici je lui donne n égale 2 n égale à 2 c'est à dire donne moi deux réponses possibles et après si vous cherchez si vous voulez afficher la réponse vous savez de la réponse normalement qu'elle vous retourne c'est ce qu'on a vu tout à l'heure alors qu'est-ce qu'il y aura dans la réponse il y aura c'est un objet dans lequel on va trouver choices c'est les choix et dans choices vous avez le premier 0 c'est à dire le premier choix le deuxième ici alors pour le premier 0 vous avez un contenu et pour la deuxième réponse vous avez un contenu et après donc avec votre application vous avez besoin d'extraire de l'information c'est pour cela que j'écris ce code là print response donc la réponse dans la réponse je vais chercher la partie choices et dans choices j'ai plusieurs donc je vais prendre le premier 0 et qu'est-ce qui m'intéresse dans ce message ce qui m'intéresse c'est l'objet message et dans message qu'est-ce qui m'intéresse c'est content donc ce qui m'intéresse tout ça c'est en quelque sorte aller vers le bon endroit pour récupérer la réponse alors si j'affiche par exemple le premier message et le deuxième message ça va me donner voilà la première réponse voilà la deuxième c'est parce que j'ai utilisé une température de 0,8 vous allez voir que c'est des réponses qui sont proches mais c'est pas la même chose parce qu'il n'a pas utilisé les mêmes tokens pour compléter cette réponse alors donc sur le donc je vous ai préparé en fait un exemple dans lequel vous allez trouver tout ce code là ici forcément vous aurez juste besoin donc d'importer exécuter ça c'est la clé exécuter ça c'est mon prompt et ça c'est j'envoie la requête alors bien sûr quand vous envoyez la requête alors ici donc vous allez attendre un petit moment parce que là vous êtes en train maintenant d'envoyer la requête vers le LLM et vous allez attendre la réponse alors j'espère que ma connexion ne va pas pénaliser voilà c'est bon et si vous affichez la réponse vous allez voir donc ça c'est la réponse qu'on a obtenue tout à l'heure avec Postman donc c'est la même chose que vous voyez là et si vous voulez faire autre chose vous avez par exemple si vous voulez faire un exemple ici vous avez un exemple d'aspect business sentiment analysis c'est quoi en fait aspect business sentiment analysis c'est que parfois vous avez un review qui va dans lequel il va vous dire par exemple les utilisateurs ils vont vous dire qui ont acheté des ordinateurs ils vont vous dire l'écran est le vent le clavier n'est pas très vent en fait la souris il est pas mal etc donc quand vous allez regarder en fait quand vous allez extraire le sentiment il va falloir pour chaque aspect pour chaque aspect il faut dire est-ce qu'il y a des avis qui sont positifs ou bien négatifs alors c'est ce que vous voyez ici par exemple dans le système message je vais lui dire performe un aspect business sentiment analysis en laptop reviews presented in the input delimited by triple backtips c'est à dire ça je lui dis il y a le review que je vais te donner là il est compris entre ces trois trucs alors in each review there might be one or more the following aspects c'est à dire dans le review on peut avoir soit screen ça concerne soit screen soit cable soit MOSPAT et puis donc for each review donc présenté dans input identifier les trois aspects screen, cable, machin présenté dans le review et après assign de sentiment polarité c'est à dire watch positive ou la négative ou la neutral donc c'est à moi de lui dire donc c'est quoi ça c'est en fait et puis tout ça c'est système message et dans ce système message je vais lui dire arrange moi le résultat au format JSON et dans cette réponse là tu vas me donner un output en format JSON dans lequel je vais avoir la catégorie dans lequel tu me donnes la liste des aspects qui sont concernés par le review et donne moi la polarité la polarité ça veut dire quoi watch positive ou la négative ou la neutral donc ça c'est un exemple de système message alors le prompt donc le prompt c'est quoi le prompt qu'est-ce qu'il contient il contient plusieurs messages le rôle système c'est quoi le contenu what system message c'est ça le rôle user le contenu alors qu'est-ce que j'ai ici donc j'ai voilà vous voyez donc ça c'est le review dans lequel qui est délimité par les trois comment on les appelle backticks c'est parce que je l'ai promis dans le message système que l'information que je vais te donner la question elle est comprise entre ça et puis donc le rôle assistant je n'ai le contenu donc je lui donne maintenant c'est un fichot exemple c'est-à-dire quoi je vais lui poser le review et je vais lui donner la réponse pour ce review là voilà la réponse que je n'ai la catégorie la catégorie ça concerne quoi screen keyboard mon spat et la polarité c'est positif pour screen négatif c'est pour keyboard et après neutral donc je lui donne un exemple avec input output et puis maintenant je vais lui poser la question de l'utilisateur alors maintenant j'ai le rôle user c'est quoi le contenu c'est ça et puis donc j'envoie la requête alors maintenant c'est que ici donc ça c'est un exemple de fichot prompt ça c'est un fichot prompt que j'envoie dans lequel vous avez vous avez système message et vous avez quelques exemples input output input output et j'ai ici la question de l'utilisateur moi ce que je veux réellement c'est qu'il me donne le review d'il le cas alors quand il vous répond et bien ici je vais afficher la réponse par exemple pour du moment que je lui ai donné regardez je lui ai demandé donne moi deux réponses possibles mais avec quelle température techniquement parlant il doit me donner la même réponse alors ici donc si j'affiche les deux regardez donc je vois ici ah il me parle de umbrella parce qu'en fait regardez ici je lui ai dit c'est quoi le prompt alors le prompt c'est celui là donc je dois exécuter ça et après j'envoie la requête parce qu'en fait je l'ai exécuté avec l'ancien message que j'ai donné tout à l'heure parce que c'est pour cela qu'il vous parle c'est à dire donc ça c'est pour alors si j'affiche le résultat donc vous voyez donc il me donne donc voilà pour ce review là vous voyez donc je suis passé de de quoi des données non structurées c'est des reviews vers des données structurées c'est ce qu'on appelle text summarization c'est à dire à partir d'un contenu qui n'est pas structuré moi c'est des milliers de reviews des utilisateurs ça va être très difficile de pouvoir analyser tout ça mais avec ça maintenant je vais juste faire une boucle et après rapidement je lui pose ces questions là il y a du coup donc je vais avoir des réponses il y a un exemple d'application après c'est clair alors ça c'est en fait l'exemple donc ça c'est un autre exemple dont je vous ai parlé alors pour les max tokens ça c'est quelque chose d'important alors en fait un prompt il est censé ne pas dépasser généralement un maximum de tokens alors ce qui fait dans un prompt qu'on a un système message few shot examples vous aurez user input et vous avez la réponse la réponse completion c'est à dire la réponse qu'il va vous fournir après alors et bien tout ce contenu là ne doit pas dépasser max tokens limit alors maintenant les modèles c'est très important par exemple si vous travaillez avec GPT 3.5 et bien le prompt c'est techniquement c'est dans les transformeurs ne doit pas dépasser 4080 96 si vous lui donnez un prompt qui ne dit pas ça il va vous dire non ça ne passe pas c'est d'ailleurs la raison pour laquelle si vous voulez faire la traduction vous savez que la traduction du texte c'est l'une des applications c'est à dire de NLP vous lui donnez vous lui donnez un texte en input il va vous faire la traduction et quand vous lui donnez beaucoup de texte il vous dit que vous avez dépassé le maximum parce que tout simplement vous avez dépassé le maximum de tokens alors ce qui fait vous devrez avoir une idée sur max tokens par exemple pour GPT 3.5 max tokens c'est 4096 par exemple turbo c'est 16384 pour GPT 4 vous avez ici le maximum et pour cette version là vous avez le maximum de tokens ça c'est quelque chose que vous allez trouver dans le site de OpenAI pour chaque modèle vous devrez savoir le maximum de tokens qu'on peut utiliser alors maintenant si vous voulez avoir une idée comment faire le token vous avez ici tokenizer cette application vous écrivez votre texte bonjour je suis un professeur qui fait son cours par exemple vous voyez donc ça c'est normalement ça c'est un texte mais les modèles qui font les tokens ils vont vous découper ça en combien de tokens ils vous disent que pour ce texte là il y a 11 tokens alors comment ça a été découpé c'est pas par mots regardez par exemple aujourd'hui c'est un token je avec l'espace avant c'est un token suis c'est un token un mes professeurs regardez prof c'est un token et source et c'est un token donc ça c'est pour des raisons techniques pour faire ce qu'on appelle le mécanisme d'attention il a une technique qui est utilisée pour pouvoir découper ça en tokens vous savez pour apprendre le numéro de téléphone il y en a ceux qui apprennent le numéro de téléphone par 2 à 2 de chiffres n'est ce pas c'est des tokens parce qu'avec 2 à 2 il y en a ceux qui vont dire moi j'apprends le numéro de téléphone 3 donc chaque token c'est faire 3 trucs donc c'est à peu près la même chose donc là c'est bien de savoir la notion de tokens et puis maintenant si vous faites la programmation et bien vous pouvez donc utiliser il y a des modèles qui vont vous permettre de calculer les tokens parce que quand vous allez créer des applications qui vont interroger les modèles vous avez besoin de savoir avant d'envoyer avant d'envoyer l'utilisateur il va saisir des informations dans votre interface et vous aurez besoin de savoir il y a combien de tokens dans ce contenu avant de l'envoyer et donc vous aurez besoin de le faire c'est très simple je vous ai laissé ici une fonction en fait une fonction qui calcule le nombre de tokens elle est là le nombre de tokens vous lui donnez un message et c'est donc qu'il va calculer le nombre de tokens pour GPT-4 et bien sûr on aura juste besoin il y a un petit calcul à faire parce que le modèle s'appelle TIC-TOKEN TIC-TOKEN c'est l'un des modèles en tout cas en Python qui permet de calculer le nombre de tokens dans un prompt et donc si vous prenez par exemple si vous dites par exemple vous avez un prompt que j'ai créé tout à l'heure si vous lui dites je veux savoir le nombre de tokens voilà c'est 212 donc ça c'est une fonction très utile quelqu'un qui fait prompt engineering quand on veut on a besoin soit d'aller vers une interface comme tout à l'heure de voir mais si vous voulez automatiser il faut faire tout ça par des applications donc ça c'est donc ici vous avez un exemple bon c'est très simple l'idée principale c'est d'utiliser tout simplement encode encode le texte si vous utilisez encode les words de TIC-TOKEN encode value il va vous donner les tokens mais sauf que dans le prompt qu'est-ce que vous avez vous avez plusieurs messages donc il va falloir faire une boucle chaque message donc de faire l'ensemble c'est à peu près ce qu'on fait ici alors je suis presque je me souviens de finir mais en tout cas de terminer mais finir oui alors donc il y a TIC-TOKEN mais dans les slides je vous ai laissé pour les gens qui font du Java sachez que tout ce que vous faites avec Python vous l'avez sur Java par exemple vous avez ici JTOKIT vous faites la même chose si vous voulez calculer le nombre de tokens ça vous donne les mêmes trucs alors il y a également un élément important c'est que les LLMs il va falloir s'y habituer vous avez ce qu'on appelle rate limit quand vous créez une application parce que tout à l'heure dans un exemple on va faire une boucle nous avons beaucoup de reviews on va faire une boucle on va envoyer la première question dans le review le deuxième le troisième etc mais regardez on lui envoie beaucoup de requêtes mais il se trouve qu'à un moment donné vous allez rencontrer un problème il va vous dire vous avez dépassé le nombre de requêtes par minute alors maintenant il y a des limites et si vous voulez augmenter la limite il faut payer donc c'est quasiment ça c'est quelque chose croyez moi ce qui s'est passé quand on a commencé à utiliser les téléphones portables parce qu'aujourd'hui Colchic est chargé de téléphone pour se connecter à internet oui on paye c'est ce qui va se passer dans le futur pour les modèles LLM c'est que les entreprises de toute façon ils vont devoir soit les institutions c'est qu'ils vont devoir avoir parfois pour avoir une clé qui permet de consommer c'est à dire des modèles LLM on aura besoin de payer alors bien sûr au début pour le moment il n'y a pas beaucoup de concurrence parce que vous avez OpenAI qui est le leader vous avez Google qui fait vous avez des solutions qui sont open source et après au fur et à mesure les prix vont baisser et du coup donc mais de toute façon jusqu'à présent moi honnêtement je paye une centaine de dirhams 10 dollars et avec ça je fais toutes mes expériences c'est à dire ça c'est en tout cas c'est pas quelque chose qu'on va demander aux étudiants mais c'est quelque chose qu'on va demander aux institutions c'est que à un moment donné quand on veut faire des cours de prompting engineering sachez qu'à un moment donné les étudiants les enseignants ils vont utiliser des comptes gratuits mais sauf quand vous avez une clé gratuite à un moment donné il va expirer à générer les solutions soit que vous payez soit quoi vous créez une autre adresse mail et vous générez une nouvelle avec l'adresse donc et du coup vous allez finir avec ça il y a des solutions mais en tout cas bon ça c'est mais en tout cas il faut noter que par exemple pour GPT3.5 Turbo vous avez token limit c'est ça le maximum de tokens limité dans le prompt vous avez le nombre de requêtes par minute request per minute c'est 500 c'est à dire vous ne pouvez pas envoyer 500 requêtes plus de 500 requêtes pendant une minute si vous avez dépassé à l'autre il vous bloque c'est à dire il faut attendre que la minute passe et après vous allez donc tout ça c'est vraiment des choses techniques mais quand on fait de la programmation c'est qu'à un moment donné il va voir il va répondre avec des erreurs vous avez dépassé la limite donc ce qui fait on a besoin de créer des timers qui permettent donc de tirer profit de ça alors pour GPT4 vous avez vous avez donc token request vous avez en tout cas TPM c'est quoi c'est token per minute vous avez RPM c'est quoi request per minute après RPD c'est RPD c'est request per day c'est à dire le nombre de requêtes par jour donc vous êtes limité par le jour par les minutes et par tokens tout ça c'est un modèle c'est le business model de cet univers de lier génératif et du coup donc ça va être la même chose pour les autres modèles alors la température j'en ai parlé donc vous avez ici donc quelques slides qui expliquent la température etc etc pour une température 0.8 pour une température 0.0 ça va donner quoi donc vous allez trouver des exemples là dessus alors pour le prompt donc ça il est que l'arrêté 7h c'est Khalid qu'est-ce qu'on va faire donc c'est donc alors en tout cas pour le prompt donc ça j'en ai parlé tout à l'heure et ce slide là j'ai pris du temps vraiment à résumer un peu ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait dans le prompt vous avez deux types de prompt vous avez 0.0 et vous avez few.0 alors 0.0 qu'est-ce qu'il contient ben c'est un il contient quoi on trouve le modèle et un ensemble de messages et dans le message qu'est-ce que vous avez trouvé système message ou système message c'est un objet de json dans lequel on va trouver le rôle c'est quoi système et le contenu c'est système message c'est le message système que vous allez mettre virgule user input rôle user et ici donc user input donc adawa 0.0 vous allez trouver quoi vous allez trouver système message et user input et puis les paramètres bon les paramètres on a parlé de quatre température max token stop p frequency penalty alors ça c'est 0.0 et après vous avez few.0 ça vous donne vous avez ici le modèle vous avez les messages vous avez système message et vous avez few few examples few short examples dans lequel vous allez trouver user input pour cette question là voilà la réponse 1 pour cette question 2 voilà la réponse 2 et puis à la fin vous allez trouver user input alors maintenant il se trouve que dans les prompts maintenant quels sont les différents types de prompts donc il y a instruction prompt raison imprompt indaction prompt paraphrase imprompt chain of tout prompt alors je crois qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps vraiment de parce que dans les slides vous allez trouver donc l'explication et vous allez trouver le code dans le code chaque exemple et rapidement alors pour instruction prompt c'est ce qu'on appelle le prompt pédagogique alors en fait les 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 pédagogiques c'est un partenaire qui est précieux pour les tâches créatives dont les idées initiales sont difficiles à trouver par exemple vous avez par exemple vous voulez vous avez un produit que vous voulez commercialiser sur amazon donc vous avez besoin d'écrire d'écrire un bon texte qui présente bien votre produit donc vous pouvez écrire un instruction prompt de cette façon là vous dites vous êtes un marketeur donc vous voyez donc message système vous parlez un marketeur vous êtes un marketeur pour la société de jeu par exemple vous trouverez ci-dessus donc les métadonnées sur le clavier de tel type la marque la série donc je lui donne tout ça je lui donne des informations à l'où est le produit et puis je vais lui dire avec ces informations rédiger une description élégante à propos de cet article qui sera utilisé sur une page de produit amazon et après utiliser donc les puces pour délimiter les principales fonctionnalités mentionnées dans la description donc vous voyez c'est donc ça c'est quoi c'est ce qu'on appelle instruction pardon donc si vous lui dites ça il va tout simplement vous envoyer cette requête là rédige moi une description élégante sur un produit dans la description c'est à dire de l'article il va vous donner quelque chose si vous le lisez vous trouverez vraiment que vous dites j'ai un marketeur un web market qui va vous aider en tout cas qui va automatiser qui va vous faire quelque chose de très très bien fait pour amazon et si vous lui posez la question vous lui dites je veux pour twitter je veux le produit je voudrais le présenter pour twitter voilà il va vous donner sauf que ici vous voyez donc je lui dis que ça doit entre parenthèses de 180 caractères donc vous avez ici la même chose ça c'est instruction prompt raisonner prompt c'est un prompt de raisonnement alors le prompt de raisonnement ça c'est quelque chose les modèles de liées génératives ils sont très forts dans le réseau parce qu'ils sont faits pour ça alors par exemple vous allez lui dire j'ai par exemple une entreprise qui a par exemple rencontré des problèmes récemment donc avec par exemple les fournisseurs il y a une rupture de stock chez les fournisseurs et après l'analyse que nous avons faite nous avons en fait estimé il y a trois pistes sur lesquelles on va essayer de résoudre le problème soit diversifier les fournisseurs soit améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement de la collaboration soit explorer la capacité de fabrication interne c'est à dire pourquoi pas nous fabriquer et là c'est juste des pistes maintenant je vais demander à chat GPT de raisonner de me donner parmi les trois pistes quelle est la puce la plus fiable alors si vous lui dites ça il va vous dire je recommanderais une combinaison des trois approches car ils abordent chacune un aspect différent et pour chaque il vous donne la raison vous allez prendre cette décision voilà la raison etc donc ça c'est un exemple de raisonner et quand on utilise des raisons et un framework qui s'appelle React c'est pas React pour les gens qui font le développement ça n'a rien à voir avec le framework React qu'on utilise React c'est un framework qui signifie reasoning and action tout simplement vous savez quand je lui ai posé cette question là il va me donner une réponse avec beaucoup de textes comme ça c'est des textes non structurés mais quand on a un plan de raisonnement on va lui dire voilà recommande on va lui dire par exemple recommande-moi un plan d'action à l'entreprise et créer un plan étape par étape que l'entreprise doit suivre dans cette situation présenter votre réponse sur le format suivant on va lui dire on va lui dire il a atteint la question concerné il a la réflexion qu'il a apporté il a les actions qu'il va prendre il a la raison pour laquelle il a pris la décision après il a les étapes vous voyez donc ça c'est c'est quelque chose c'est un framework qui va permettre alors ici vous voyez donc la réponse il va vous répondre il va vous dire voilà la question voilà la réflexion voilà l'action diversifier les fournisseurs Ajnaël a raison vous lisez la raison et les étapes il va vous dire étape 1 étape 2 donc c'est quoi il vous donne un plan d'action donc vous imaginez donc les entreprises pourquoi ils voient ça une opportunité incroyable parce que quand on est débordé on ne sait pas quoi faire et c'est pour cela que je parlais de l'interaction avec l'IA générative il faut savoir que c'est un assistant c'est vraiment vous avez des assistants donc ce qui fait les entreprises ils ont besoin de recruter des ingénieurs qui font du prompt engineering donc j'ai besoin de prendre ces sphéros allez on y va alors après vous avez une action prompt alors une action prompt rapidement c'est un type de prompt dans lequel vous présentez système message dans lequel vous lui donnez input output input output c'est comme si vous savez que parfois vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un qui est très compliqué c'est compliqué parfois d'expliquer les détails pour lui donner une tâche qu'est-ce que vous allez lui dire vous allez dire tiens il a dit l'exemple voilà comment je le fais il a dit l'exemple voilà comment je le fais donc je lui donne juste des inputs et des outputs et maintenant je vais créer moi créer à vous même je vais lui demander de générer un prompt que je vais lui poser imaginez donc je vais demander à chat GPT s'il te plaît crie moi une question que je vais te poser voilà qui n'est la donnée que je lui ai donné je lui ai donné que par exemple l'exemple c'est la réponse l'exemple c'est la réponse si vous faites ça un exemple d'induction prompt vous lui donnez donc les exemples et après il va vous donner le prompt et donc finalement le prompt engineering c'est ce qui a généré le prompt c'est lui-même et quand vous prenez ce prompt là maintenant après vous allez l'alimenter avec vos données à chaque fois pour chaque donnée vous lui donnez les données après il va vous donner la réponse c'est ce qu'on appelle induction prompt et puis donc ça c'est un autre exemple c'est pas qu'un exemple parce que j'ai essayé de traduire ça en français mais originellement les slides je les ai faits en anglais vous savez quand on pose la question à la majorité des étudiants de cette génération leur dit vous êtes plus à l'aise en anglais en français ils nous disent on est plus en anglais plus à l'aise que le français donc ce qui fait que parfois surtout pour les présentations de recherche on commence à faire des présentations en anglais et j'ai ici de traduire c'est pour cela que vous allez trouver des slides qui ne sont pas traduits mais vous allez trouver toujours le slide français le slide anglais sur un petit profil maximum alors après il y a paraphrasing prompt alors rapidement on a une chose alors dans paraphrasing prompt c'est que maintenant c'est un peu différent parce que je vais lui donner moi je veux concevoir un prompt ou je vais partir avec ce qu'on appelle un site prompt le prompt de départ je vais imagine un prompt et après je vais lui demander génère moi en s'inspirant de ce prompt de départ donc je vais lui poser la question c'est comme si vous savez le professeur il demande toujours aux étudiants de poser la bonne question c'est comme si ce que je vais lui poser c'est comme si vous êtes en train de dire c'est comme si vous dites au prof s'il te plaît professeur voilà une question c'est une question de départ est-ce que tu peux me donner une dizaine de questions qui sont beaucoup mieux que ce que je suis en train donc là qu'est-ce qu'il va faire il va vous gêner un premier prompt un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et vous bien sûr qu'est-ce que vous allez prendre vous allez devoir évaluer chaque le premier prompt vous l'appliquez à un dataset vous l'évaluez, le deuxième et après vous allez prendre le meilleur donc ça c'est ce qu'on appelle paraphrasing prompt après il y a plutôt chain of truth prompt c'est juste, en fait c'est un prompt dans lequel on va ajouter un ensemble d'instructions que le modèle LLM doit prendre en considération avant de prendre sa décision c'est comme si vous lui posez la question quand un prof pose la question aux étudiants il leur pose la question mais il ne va pas les laisser il va leur dire, voilà quelques instructions avant de répondre prenez en considération que ça et ça et ça donc c'est cet ensemble d'enchaînements de pensées qui va faire que vous allez pouvoir rédiger ce qu'on appelle des codes codes prompt alors vous avez ici un exemple par exemple ça c'est vraiment un exemple vous trouverez le code vous testez vous-même vous allez voir par exemple Ahmed possède 5 balles de tennis il achète 2 paniers 2 paniers de tennis chaque panier contient 3 3 balles de tennis combien de balles de tennis il y a de pour cette alors je vais lui poser la question mais je lui donne la réponse je lui dis la réponse c'est comme si je pose un problème je lui donne la réponse alors maintenant je vais lui poser une autre question tout ça c'est un prompt voilà la question réponse je vais lui dire maintenant la cafétéria donc contient 23 pommes voilà ils utilisent 20 pour pour le déjeuner et ils achètent encore 6 combien de pommes dans la cafétéria alors maintenant si vous posez cette question vous n'avez pas c'est un standard prompt il va vous répondre il va vous dire 9 apples mais il peut se tromper mais par contre si vous lui donnez un code prompt vous allez lui dire Ahmed mais regarde la réponse ici ça c'est R la réponse c'est Ahmed il a commencé je lui donne l'explication je lui donne Ahmed il a 5 balles vous avez 2 paniers donc ça fait 6 et 5 plus 6 ça donne 11 donc c'est quoi ça c'est instruction prompt le plus tout c'est code prompt donc vous lui ajoutez un ensemble d'instructions qui va l'inciter à réfléchir avant de de répondre vous voyez donc tout ça c'est des choses qu'on connait dans la pédagogie mais c'est donc maintenant sauf que le professeur maintenant c'est le LLM le dernier c'est très important c'est maintenant dans ce c'est à dire dans tous les exemples que nous avons nous avons je vous ai montré jusqu'à présent c'est des exemples dans lesquels on interroge un LLM qui entraînait sur un vaste un vaste corpus vous avez ChatGPT il est entraîné en prenant à gauche à droite tout le contenu n'importe quoi le web mais si vous posez si vous posez la question à ChatGPT vous lui dites est-ce que tu peux me donner est-ce que tu peux me dire tu peux me dire par exemple les performances de mon entreprise dans mon domaine il ne pourra jamais vous répondre n'est-ce pas c'est comme si vous lui dites est-ce que tu peux me dire s'il te plaît est-ce que notre notre chiffre d'affaires est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas alors pourquoi parce qu'en fait ChatGPT n'est pas entraîné n'est pas entraîné pour votre domaine alors maintenant il y a une technique qui va permettre d'exploiter les documents de l'entreprise c'est-à-dire parce que l'entreprise il a des documents Excel il a des fichiers PDF il a des documents de l'entreprise c'est de les exploiter et dans ces documents on va chercher des informations pertinentes qu'on va injecter dans le prompt pour lui poser la question et pour demander au modèle de nous donner son avis et sa réponse sur notre business et ça c'est extrêmement important c'est ce qu'on appelle le Travel Augmented Generation alors pour vous expliquer le principe donc il y a un certain nombre d'étapes la première étape pour utiliser ce modèle c'est d'abord c'est de faire ce qu'on appelle l'ingestion des documents c'est que d'abord vous aurez besoin de collecter les documents pertinents par exemple vous avez des factures vous avez des bandes de commande vous avez des descriptions donc vous allez collecter des documents de l'entreprise une fois que vous allez collecter les documents ça c'est la première étape alors bien sûr il faut savoir collecter les documents les plus pertinents la deuxième étape c'est de faire ce qu'on appelle une opération de split les documents c'est des documents PDF ça peut être des audios ça peut être des vidéos ça c'est ce qui est génial je prends des documents PDF donc il va falloir les PDF je dois le découper en plusieurs morceaux c'est ce qu'on appelle on va le splitter en plusieurs chunks en plusieurs petits morceaux à lèche pourquoi on va le splitter c'est pour deux raisons la première c'est que les transformers les modèles qui sont basés sur les transformers ils sont à la limite de tokens on en a parlé je ne peux pas lui donner parce que si vous lui donne des documents qui contiennent les données qui dépassent le nombre de tokens dépassent la limite il va ignorer une bonne partie de votre document donc on a intérêt à découper donc il nous faut une méthode qu'on va utiliser pour découper nos documents par exemple PDF on peut faire par paragraphe ou bien par section etc donc tout ça il y a un code que je il y a un use case que je vais vous laisser dans lequel vous allez voir le process donc je prends ces documents je vais faire les splitter en plusieurs chunks donc je vais avoir plusieurs chunks c'est ainsi je vais avoir plusieurs petits morceaux alors maintenant les chunks les petits morceaux de les documents je vais faire ce qu'on appelle content embedding ça veut dire quoi ça veut dire que je vais parce que c'est du texte plein c'est du texte non structuré je vais les représenter dans un format vectoriel exactement comme c'est à dire c'est ce qu'on fait dans les modèles transformants c'est qu'on va faire ce qu'on appelle texte embedding c'est à dire le contenu chaque chunk on va le décopier en tokens et après on va essayer de faire une représentation vectorielle et bien sûr il y a des techniques qu'on va utiliser donc pour pouvoir chaque chunk on va le transformer en un en un vecteur c'est un token c'est en fait et du coup vous allez avoir à genouel l'idée principale c'est qu'en fait les modèles les transformants ils ont un dictionnaire ils ont un vocabulaire donc il y a un vocabulaire donc il y a un double ça il y a un mot et quand vous prenez un mot par exemple vous dites par exemple Hassan 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 par exemple si vous lui donnez un mot il y a un mot il y a un mot il y a un mot la sémantique le sens Hassan c'est une personne donc il est plus proche de la personne Hassan c'est masculin Hassan donc c'est à dire c'est comme si vous prenez un mot vous allez le projeter dans un espace où il y a en fait tout un vocabulaire qui est prédéfini donc à l'opération si vous avancez dans les slides vous allez trouver comment on fait le texte et midi etc. pour les gens qui veulent aller plus loin mais c'est vraiment le plus important c'est de comprendre que c'est que quand on fait à l'opération quand on élabore les chunks on aura besoin de faire donc on a besoin d'une opération qui va transformer les chunks en une forme vectorielle les gens qui font du NLP généralement ça c'est quelque chose habituel c'est ce qu'ils font généralement donc Hadid quelle étape Hadid on est déjà dans la troisième Hadid deux c'est voilà la troisième il y a la troisième étape alors ici je vous ai laissé un lien sur Hadid si vous voulez tester faire des exemples le texte en bidi c'est très important vraiment important bon je vous explique en même temps ce qu'on fait transformer les données ceci permet de construire un moteur de recherche sémantique maintenant quand on fait le travail on ne s'intéresse pas uniquement au texte on va avec le texte en bidi il va détecter le sens de ce contenu la signification c'est-à-dire la sémantique de ce contenu une fois qu'on fait l'opération on aura besoin de l'enregistrer dans une base de données qui supporte le format vectoriel c'est-à-dire le word in bidi ou bien texte in bidi et là parmi les solutions dans le code que je vous ai donné j'ai PINCON c'est un système de gestion de base de données qui supporte c'est-à-dire le format vectoriel c'est-à-dire texte in bidi mais il y a aussi des bases de données comme par exemple ChromaDB comme par exemple il y a aussi PostgreSQL c'est l'un des rares systèmes de gestion de base de données relationnelles qui supporte c'est-à-dire ce format vectoriel donc c'est ce qu'on appelle les bases de données vectorielles c'est à peu près ça alors si vous avez regardez donc comme des documents PDR je les ai découpés en l'air d'étendre ce format vectoriel je les ai stockés sur la base de données ça c'est l'étape la troisième étape maintenant la quatrième étape on va les enregistrer dans la base de données donc vous avez ici PingCount par exemple comment l'utiliser vous créez juste un compte c'est gratuit etc vous pouvez l'utiliser alors maintenant une fois que nous avons fait ça regardez ce qu'on va faire on va faire de l'opération l'application maintenant l'utilisateur quand on veut poser la question le chat GPT donc nous allons développer une application de l'entreprise ou l'application de l'entreprise l'utilisateur il va saisir la question il va dire par exemple donne moi un plan d'action selon les résultats de l'entreprise entre 2021 et 2022 si vous posez la question directement à chat GPT il va ce qu'on appelle le terme que j'ai sorti c'est ce qu'on appelle l'hallucination je l'ai écrit quelque chose ici en rouge si vous tentez de lui poser la question c'est quelque chose qui n'a parce que lui il est entraîné sur des choses générales et après vous lui dites donne moi le plan d'action selon les résultats réalisés entre 2021 et 2022 donc si vous lui posez cette question là c'est à dire ça sera vraiment inutile et au mieux plutôt au mieux c'est inutile et au pire vous allez avoir ce qu'on appelle une réponse n'importe quoi si l'hallucination il faut le retenir à peu près ça quand il y a quelqu'un qui n'a voulu vous poser vraiment quand tu lui posez une question c'est à dire la question et s'il tente de vous répondre il va juste vous dire n'importe quoi alors maintenant pour éviter ce n'importe quoi voilà le process donc quand il m'a dit l'opération les documents de l'entreprise on a un process qui va les préparer il va faire la vectorisation il va les enregistrer dans la base de données l'utilisateur maintenant il va saisir le query regardez bien donc il va dire la question je veux par exemple ton avis sur les résultats entre 2020 et 2021 donc quand il m'a sauf la roquette le modèle qu'est-ce que je vais faire je vais d'abord interroger ma base de données sémantique c'est un moteur de recherche sémantique je vais lui poser la question saisie par l'utilisateur ou qu'est-ce qu'il va ce genre de base de données qu'est-ce qu'il va vous dire il va chercher les données les documents que vous avez fait les chunks que vous les avez victorisés il va chercher dans ces documents les informations pertinentes les plus importantes qu'il va extraire vous savez il y a des systèmes de gestion de base de données pour qu'ils font ce qu'on appelle la recherche sémantique et pour faire cette recherche sémantique on compare le sens des mots en utilisant ce qu'on appelle une mesure de similarité généralement d'ailleurs ici je l'ai écrit généralement on utilise cosine similarity elle est là c'est très connu c'est que vous avez un vecteur un vecteur vous voulez comparer les vecteurs ils sont les mêmes vous allez calculer le cosinus entre les vecteurs c'est égal à 1 ça veut dire c'est les mêmes vecteurs ça c'est des techniques qui sont utilisées à ce niveau là donc le SGBD voulait donner un texte avec la mesure de similarité consens similarité il va chercher les informations les plus pertinentes les informations les plus pertinentes en relation avec la question posée par l'utilisateur tout ça c'est des données non structurées quand j'ai pris les données tout simplement je vais les injecter dans le prompt j'ai déjà préparé un prompt je vais les ajouter la partie d'une future prompting donc je vais les ajouter dans le prompt et après je lui pose la question c'est comme si je lui dis maintenant donne moi ton avis sur par exemple les résultats entre 2023 et 2024 voilà qu'il fait les exemples je lui ai envoyé des informations moi manuellement ou bien avec mes yeux je n'arriverai jamais à collecter les informations parce que les algorithmes sont bien capables de fuyer sur ces données là extraire avec les informations les plus pertinentes et donc qu'est-ce que vous avez fait vous avez passé vous avez envoyé le contexte les éléments les éléments les plus importants le chat GPT et bien il vous répond et bien s'il vous donne la réponse cette réponse là vous allez la prendre avec votre application vous la donner à l'utilisateur vous voyez donc ça c'est l'application de l'entreprise et là les utilisateurs ils vont se diser des données ils vont avoir des réponses mais derrière finalement qu'est-ce qui vous aide c'est le chat GPT qui vous aide alors donc ça c'est en fait un cas d'usage qui est vraiment extrêmement important c'est ce qu'on appelle RAC donc tout simplement c'est ce que vous voyez ici je l'ai fait assez rapidement parce que je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps maintenant ce qui reste après vous allez trouver donc des cas use case par exemple l'analyse par exemple passion review summarization analysis health care provider donc on a c'est l'exemple dont je vous ai parlé rapidement j'aurais pas dû faire ça pourquoi je vous ai dit donc ça c'est vous voyez donc c'est arrêté parce que quand j'enregistre les trucs là il faut faire attention c'est pour le point qu'on vous quittez c'est plutôt l'autre parfois il provoque des petits problèmes voilà alors donc je pense que je vais donc vous allez trouver donc ça c'est c'est des exemples ici alors je pense que je suis dans donc voilà un exemple extraction prompt voilà comment l'envoyer voilà la réponse tout ça vous pouvez le tester vous même vous avez raison imprompt vous avez react c'est à dire react raison imprompt en utilisant le framework react donc vous voyez donc la réponse qu'il vous donne vous avez une action prompt alors vous avez voilà donc ça c'est juste un exemple si vous lui dites je n'ai la première personne qui a marché sur la lune il va la trouver parce qu'on voulait poser ce genre de questions il faut que la température soit zéro parce que vous cherchez vraiment quelque chose de précis alors ici donc chaine of toteprompt les codes prompt donc vous avez l'exemple des les pommes etc vous testez vous même vous allez voir code prompt vous avez prompt engineer scale donc passion voilà donc c'est l'exemple alors faire l'exemple il est intéressant pourquoi parce que ce qu'on va faire c'est que vous avez un fichier csv donc vous allez donc alors ici donc il va falloir importer ça parce que j'ai besoin d'utiliser quelques librairies j'enregistre rapidement donc j'ai ici un fichier csv dans lequel qu'est-ce que j'ai j'ai le nom de la personne qui a fait le review ou le review donc c'est personne review mais ça c'est beaucoup de texte et après moi ce que je fais dans Adl c'est que ce que je vais dire donc je vais lui dire je vais lire le fichier csv donc c'est je vais afficher les données csv donc ça c'est un data frame en utilisant la librairie Pondas j'ai ici un prompt maintenant le prompt qu'achinawa donc je lui dis tu es un assistant qui se porte donc une c'est-à-dire une institution de santé et après voilà les patients ils vont en résumé les patients ils vont faire des reviews et j'ai besoin de lire les reviews pour voir le sentiment mondial et je lui demande de faire texte summarization c'est-à-dire à partir des reviews je voudrais qu'il me récupère le nom du patient le docteur qui a qui a c'est-à-dire consultant rating donc dès que le texte il est satisfait ou la 5 sur 10 4 sur 5 etc je lui revue la description la satisfaction et je n'ai pas les problèmes qu'il a signalés donc tout ça je vais lui demander de me fournir ça en format JSON donc c'est un bon exemple de texte summarization alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer une fonction qui permet d'extraire les détails de ça et après je vais prendre par exemple si je prends le premier review vous n'avez pas exécuté la oui oui avant oui c'est ça effectivement donc ça c'est c'est bon alors j'ai ça c'est bon et après je vais prendre le premier review donc juste donc ça c'est le review et après regardez ce qu'il vous donne un résultat il vous donne un objet de liaison qui contient le nom du patient il vous donne le docteur il vous donne les informations et si vous vous visualisez ça comme un data frame donc vous voyez ici je suis passé à partir d'une problématique que j'ai des données non structurées et qu'est-ce que j'obtiens je jetez bien ici un tableau je vois bien ça c'est pour un review maintenant je vais le faire pour tous les reviews je vais faire une boucle ça c'est un peu de programmation je vais faire une boucle et à la fin donc je vais donc ici le dataset n'est pas très grand parce que si le dataset donc à la fin il me donne voilà 5 reviews donc il va il va passer et ici j'affiche donc le résultat donc j'ai ici vous voyez le résultat donc c'est des données qui sont structurées et comme maintenant c'est des données structurées je vais utiliser value count il va vous dire true c'est à dire par exemple pour la satisfaction 3 sur 5 sont satisfaits et 2 ne sont pas satisfaits et après donc si vous voulez faire des représentations maintenant ça c'est un travail de data scientist du moment que nous avons des données structurées vous faites ici donc vous avez votre histogramme vous faites etc donc HEDA c'est un exemple ici je n'ai pas évalué le prompt donc RER j'ai fait ça mais maintenant le deuxième cas c'est sentiment analysis dans lequel vous allez voir comment évaluer le prompt et ça c'est encore très intéressant parce que dans cet exemple là je vais le passer rapidement parce qu'honnêtement je pense qu'on a trop débordé à chaque fois je vérifie si moi en enregistrant ne s'est pas arrêté ça c'est des réflexes des professeurs voilà alors donc ici donc vous avez le cas d'usage vous allez trouver tout simplement les étapes donc là c'est ce que je viens de vous montrer ici alors pour le cas de patient analysis donc déjà les étapes dont je vous ai parlé l'étape 1 définir l'objectif je n'ai pas l'objectif je n'ai pas l'émétrique alors c'est parce que j'ai un sentiment soit true soit false donc je vais définir des métriques écurecer et fois un score donc ça c'est des choses qui sont assez connues notamment vous avez ici donc je rappelle juste les formules qui sont utilisées pour calculer la précision récord et fois un score donc ça c'est des des métriques qu'on utilise pour évaluer généralement les modèles assembler les données donc je prends les données à partir d'une base qui est très connue IMDB donc ça c'est les données je fais je vais assembler les données c'est très important maintenant qu'est-ce que je dois faire je dois prendre le dataset je dois le découper en quoi exemple un des dataset a fait 2000 vous voyez ici alors je n'ai pas affiché mais il y a 25 000 il y a beaucoup de données à partir de ces 25 000 je vais prendre 80% dans les exemples j'ai 20% c'est ce qu'on appelle gold examples donc je vais utiliser quelque chose qui est très connu train test split donc je vais découper maintenant le prompt engineering je n'ai pas besoin de 50 000 exemples sinon votre facture parce que vous n'allez pas envoyer un prompt avec beaucoup d'exemples 24 ou 25 donc j'ai besoin de faire ce qu'on appelle dynamic sampling c'est à dire 100 000 exemples aléatoirement je vais prendre 5 ou 6 ou 7 ou 10 c'est ce qu'on va faire dans l'opération et à partir de cette opération c'est là où je vais obtenir les few shoot examples donc je vais récupérer les exemples et maintenant le reste les gold examples c'est la même chose je n'ai pas les gold examples c'est les exemples avec lesquels je vais évaluer le modèle donc tu as par exemple 50 000 mais si tu as les 50 000 je ne vais garder que 50 donc je vais faire un sampling pour récupérer la valeur bon ça c'est le code que j'ai utilisé ensuite on va créer le prompt donc le prompt je n'ai fait user message template donc en principe le template fait movie review zero shot prompt voilà donc ici donc voilà c'est à dire on va faire zero shot prompt et au suivi on va créer few shot prompt donc vous voyez donc few shot prompt donc je vais lui ajouter les exemples que j'ai extrait donc few shot prompt parce qu'en fait les few shot prompt qu'est-ce qu'on va faire il va falloir parce que vous avez deux classes positives et négatives donc je vais récupérer les reviews dont le sentiment est positif négatif et après flé positif je vais prendre 10 ou la 5 ou flé négatif je vais prendre 5 pour avoir quelque chose de quand je lui présente des exemples c'est la T5 qui a quelques reviews positifs et 5 pour les reviews négatives donc ça c'est ici je fais 4-4 ici alors maintenant je fais l'algorithme l'étape c'est que j'ai les exemples en main de Camelin je vais avoir je vais découper en positive examples negative examples maintenant on fait l'opération positive parce qu'il y en a beaucoup je vais faire un simple je vais récupérer quelques positive examples n'est-ce pas quelques négatives examples et puis je vais les assembler et quand je les assemble je vais faire un shuffle je vais mélanger c'est comme ça quand je les présente je lui donne un positif un négatif c'est comme ça que c'est mieux de lui dire voilà adapt positif 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 ou adapt négatif négatif c'est mieux de lui dire adapt positif adapt négatif adapt positif adapt négatif c'est une façon un peu de mieux présenter les données donc vous voyez le schéma Koulo il est là donc ici l'opération ici voilà create prompt elle est là voilà donc ici on affiche ici donc ça c'est code prompt donc on a fait pour shot prompt on va faire pour code prompt on va juste ajouter quelques instructions comme ça on fait la différence ici il y a des instructions faire attention lis bien le texte du review et pense bien aux différentes options des sentiments c'est juste des instructions qu'on fournit en plus il est essentiel c'est que quand je fais ça et bien je vais évaluer le prompt alors pour évaluer le prompt du moment que j'ai un truc classique je vais utiliser donc le il faut un score ok donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre par exemple 20 gold examples je vais faire une boucle chaque gold examples quand je l'envoie vers l'élème qui a atteint la réponse ou quand je trouve la réponse qu'il a fournie qu'on stockera ici on va la stocker dans ce qu'on appelle plutôt les prédictions et après et dans le grand truc je vais mettre la réponse attendue parce que je sais que pour avoir le gold exemple c'est positif quand je la pose l'élème qui est positif donc positif positif donc ça veut dire j'ai un moyen donc ici je fais un petit calcul ici qui va permettre de mesurer d'évaluer et si vous faites évaluer c'est à dire la fonction c'est pour cela que je vous disais que le reste c'est du copy-connect et la procédure elle est là et finalement vous l'appliquez à votre cas j'appelle évaluer je lui donne quoi 0 shot prompt gold examples ou user template regardez il a trouvé un taux de réussite de 94% donc si je travaille si je déploie 0 shot prompt un taux de réussite de 94% si j'utilise few shot prompt j'ai 96% c'est mieux parce qu'avec few shot prompt mais je ne vois pas une grande différence parce que si vous ne voyez pas une grande différence entre 0 shot prompt et few shot prompt il vaudrait mieux garder 0 shot prompt parce qu'il y a moins de tokens parce que few shot prompt fait plus de tokens ça veut dire le coût il est élevé et après si j'utilise chez jvalier cote sur le jeu 98% c'est un très bon exemple je pense que vous le faites c'est que vous aurez déjà fait une lecture diagonale sur prompt engineering alors maintenant à ce niveau là donc ici après la dernière étape c'est quoi c'est de dire finalement parce que vous avez fait il y a une donc les 50 000 exemples vous avez pris aléatoirement une dizaine mais ça serait bien de faire une boucle de refaire l'opération 5 ou 10 fois vous faites aléatoirement vous prenez quelques exemples vous les injectez dans le prompt vous évaluez il se peut que des exemples qui donnent un meilleur résultat que les autres c'est comme si je cherche les meilleurs exemples que je vais mettre le prompt pour avoir un maximum de résultats donc à dire ce qu'on fait ici donc ce que vous voyez on affiche vous voyez donc ici j'ai fait tourner l'opération 5 fois chaque fois je génère des exemples et à la fin je vais afficher donc ici qu'est-ce que j'affiche j'affiche la moyenne il faut un score et j'affiche le standard et là vous voyez donc je vois standard 0,019 ça veut dire qu'à peu près il n'y a pas une grande différence entre donc je peux faire confiance je vais dire je prends n'importe quel ad hoc je peux lui faire confiance et après on va le déployer donc à dire l'étape maintenant de l'ingénierie déployer c'est créer une REST API dans laquelle vous allez créer une application qui permet à l'utilisateur de saisir la question d'ailleurs le review donc le review qui est est-ce qu'on nous donne le prompt qu'on avait conçu qu'on avait évalué n'est-ce pas parce que j'ai un prompt que j'ai évalué et il donne des résultats à 98% de la 98% donc j'injecte avec le user input et je suis sûr que ça va me donner et ça c'est si je veux faire le même travail autrement vous allez devoir acheter beaucoup de machines beaucoup de GPU il vous faut beaucoup de données il faut l'entraînement et après vous allez abandonner parce que ça va ça va coûter trop cher pour l'entreprise mais si vous faites ça avec des modèles et l'élève ils sont faits pour ça c'est à dire même le temps de calcul vous allez voir ce n'est pas il n'y a pas de GPU parce que tout ce fait vous ne faites que un peu de l'ingénierie classique pour composer un prompt que vous allez envoyer alors pour le le fine tuning donc je vous ai laissé quelques comptes alors le fine tuning je pense que j'ai ajouté quelque chose de très précieux vous savez le chat GPT il y a une partie qui est ce que vous faites il va vous donner donne moi le data le dataset les exemples avec solution je vais je vais le format c'est ce qu'on appelle le format JSON line JSON l'air chaque ligne chaque ligne chaque ligne les messages le rôle le rôle système le rôle user rôle assistant c'est que système message question réponse système message question réponse système message question réponse si vous voulez générer le fichier je vous ai créé une fonction ici à la fin parce que là il y a une partie fine tunis ici voilà donc il va il va tout simplement lire les données il fait une boucle il vous génère il va vous créer le fichier donc on va lire les données il va vous créer le fichier il va faire une point JSON l c'est-à-dire il parcourt votre dataset il semblait comment avec le format en tout cas j'ai pas trouvé le script mais je l'ai fait ça marche donc il vous génère le fichier une fois qu'il est généré avec le fichier vous allez tout simplement faire ça vous allez faire upload vous lui donnez le fichier vous allez attendre quelques minutes parce que vous êtes en train de quoi de faire l'entraînement à têter des exemples vous êtes en train de le modèle généraliste il va devenir médecin spécialiste donc quand je l'entraîne une fois qu'il a les exemples il vous donne un nouveau modèle regardez ce n'est le modèle c'est le modèle c'est le modèle de base c'est le modèle c'est un nouveau LLM c'est pour cela que je vous disais maintenant ça c'est le business c'est que vous générez des modèles comme ça c'est vos modèles et à partir de là vous créez des applications et à partir de là il y a des clients qui vont exploiter vos applications il y aura des abonnés pour votre application c'est comme ça qu'il faut voir le concept de prompt engineering c'est à dire on conçoit des prompts on fait du fine tuning c'est parce qu'on va déployer ça dans des applications qui vont drainer bien sûr un business pour les entreprises donc une fois qu'il est généré après si vous voulez tester le modèle vous faites la même chose vous créez un prompt et sauf que votre prompt vous allez l'envoyer regarder le modèle je l'envoie à mon mon modèle et ça c'est quoi c'est du fine fine tuning mais quand j'envoie le modèle regardez le prompt je fais exemple non je n'ai plus besoin full prompt système message et user input le contenu et vous lui donnez ça il vous donne la réponse il vous dit c'est positif après vous l'évaluez vous le comparez par rapport à few shot prompting j'ai terminé alors le reste le reste c'est pour l'épisode prochain j'étais très rapide dans la dernière partie mais si j'avais plus de temps encore encore c'est plus de dimanche ça serait ça serait bien mais je pense qu'avec ça ça peut être déjà suffisant pour vous apporter ce que c'est plant engineering il y a beaucoup de connaissances beaucoup de choses à apprendre alors avec l'enregistrement vidéo vous allez devoir peut-être réécouter réexaminer un peu ce qu'on dit et comme ça pour peut-être le prochain épisode donc on va présenter des exemples RAC par exemple ça c'est quelque chose d'important on va présenter des exemples aspects visés par exemple sentiment analysis c'est des cas importants parler de par exemple la traduction du texte etc il y a plein d'applications sur lesquelles on pourra travailler la prochaine fois alors pour le reste des slides vous allez trouver l'une des présentations que j'ai faites l'année dernière par exemple les transformers si vous voulez un peu voir une idée comment ça marche le mécanisme d'attention les transformers comment il marche les modèles comment il marche tout ça comment chat GPT est entraîné voilà le forum et après un exemple de l'application mais cette fois-ci c'est un peu l'opération la plus difficile enfin la plus difficile il y a des cangoules télécharger le modèle open source et après je vais l'entraîner donc je vais créer carrément un modèle un nouveau modèle qui va utiliser les transformers mais ça ça nécessite d'avoir des GPU ça nécessite d'avoir c'est-à-dire le temps de calcul qui est très important donc ça c'est les deux façons de faire les choses l'exemple il est sur Lucir GitHub alors je n'ai pas encore créé un repository pour ça mais vous devrez juste noter là où vous allez trouver les informations malheureusement ça s'est arrêté je ne sais pas pourquoi peut-être l'espace mais en tout cas voilà donc il faut juste retenir donc le le repository GitHub là je vais vous allez trouver le repository à partir de demain alors GitHub c'est ça voilà c'est ici ce que vous allez retenir c'est GitHub Mohamed Yousfi alors là vous allez trouver beaucoup de repositories ok et demain vous allez trouver un repository vous allez trouver les slides et vous allez trouver avec l'exemple ok vous allez trouver avec l'exemple avec le code etc et je vous recommande vraiment de fait parce que comme ça ça m'a fait beaucoup de plaisir de travailler ce dernier mois donc vous allez trouver des choses quand même qui sont très intéressantes il faut le dire aussi c'est parce que j'ai suivi une formation dans ce domaine une formation certifiante donc donc j'ai appris bon c'est comme ça c'est à dire on finit pas d'apprendre on est formé on forme et c'est un peu ça voilà je vous remercie pour votre patience parce que c'est c'est un peu trop long mais en tout cas merci donc je pense qu'on va faire la conclusion en conclusion voilà il y a un épisode dans lequel on va faire des conclusions merci 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 merci